Je crois qu'il n'y a pas de stickeurs. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, il y a même un exemple pour la patrie de la piscine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stickeurs à l'avenir. Là, c'est le droit de dire non, 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 c'est pas un problème parce que c'est les fonctionnaires. Ils ont un massicule. Donc, si ça mûle, ils sont fonctionnés. Voilà pourquoi nous, on n'a pas dit qu'on n'a pas de stickeurs. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stickeurs. Mais en plus, un stickeur ne peut pas amuler une émission. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon, je vais ici vous entretenir sur un sujet. Voilà, j'ai été sollicité par un sujet un petit peu grave. Et donc, voilà pourquoi vous avez vu que j'ai mis la voix du député maire de Thiasale, et à Thiboko, qui aujourd'hui est dans le tourbillon du RHDP par rapport à ce que vous savez. Vous pouvez partager la vidéo. Nous allons très rapidement, comment dirais-je, évacuer cette situation. Voilà, partager, inviter. On se jouait sortir très bientôt de chez moi. Là, pour le moins, je suis encore à la maison. Voilà, avant d'aller, voilà, donc partager, inviter et sécuriser pour qu'on puisse évacuer cette situation. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup d'être connectés. Merci. Salut à tous, salut. Merci beaucoup à vous. Voilà, merci. Voilà, Eric, tout mes respects. Sanogo, Justine, tout mes respects. Merci beaucoup à vous pour votre confiance. Voilà, merci. J'ai dit également à tous ceux qui ont des problèmes de situation, ils peuvent m'écrire sur mon WhatsApp, le 0-0336, 0-5-70-54-33. Ça, c'est mon numéro de WhatsApp qui est là. Et je vous réponds quand j'ai le temps, parce que nous avons beaucoup de sollicitations, et donc ce qui fait que nous n'arrivons pas, n'est-ce pas, à répondre souvent à certaines situations. Donc je vous prie de ne pas tenir rigueur, tout comme fait, je reviens toujours quand je vois, n'est-ce pas, des messages qui me sont laissés dans mon WhatsApp. On va écouter un petit peu ça, et puis après je vais, je vais évacuer, voilà. Je vais évacuer, je vais commencer à me bloquer des petits bâtards ici, voilà. Je préviens que ma page Facebook n'est pas la courbe, n'est-ce pas, du roi péto. Et donc tout individu mal poli qui viendra ici et qui, n'est-ce pas, des propos déplacés sera bloqué. Voilà, j'ai bloqué pratiquement 200 personnes, j'en ai reçu 3 000. Voilà, depuis le début de la semaine, je suis pratiquement, nous sommes aujourd'hui mardi, pardon, depuis maintenant 5 jours, je suis pratiquement à 3 000 personnes que j'ai eues comme abonnés sur ma page Facebook. Donc, je pense qu'il faut de la qualité, pas de la quantité, n'est-ce pas, nuisible. Donc, tout individu, comment dirais-je, mal éduqué, mal élevé sera systématiquement bloqué. Et j'ai des vocaux qui sont là, vous pouvez écouter. Il y a des individus, voilà, qui passent le temps à venir m'insulter sur ma page, et quand je les bloque, ils vont dans mon WhatsApp pour me demander pardon. J'ai des vocaux qui peuvent jouer, voilà, des militants du RDR, puisque c'est celui qui s'agit, des individus, n'est-ce pas, comment dirais-je, mal éduqués, mal élevés, voilà, qui pensent que nous sommes tous, n'est-ce pas, issus de la moutonnie. Je ne suis pas membre de la moutonnie, je ne suis pas membre, n'est-ce pas, des serfs fêtiers, n'est-ce pas, d'esprits grégaires, des serfs velés, des bougnoules, des couillons, des farfelus, n'est-ce pas, et des idiots. Et donc, s'ils viennent sur ma page Facebook, je serais intraitable. Donc, ce n'est pas la peine de venir ici, mais, n'est-ce pas, pour des inerties, mais moi, je ne suis pas ici pour jouer, voilà. Je ne suis pas ici pour jouer, je ne suis pas ici pour jouer, et je vous fais plaisir. Je ne suis pas, ce n'est pas écrit ici pour Alassane, ou bien pour RDR, c'est écrit ici sur le lieu de Paris, ici de l'opposition, je ne suis pas ici pour vous caresser, mais pour vous cajoler. Ici, ce n'est pas pour vous fracasser, pour vous frapponner, c'est ça qu'il s'agit. Donc, quand vous venez sur ma page Facebook, vous ne vous tenez pas au carreau, vous me regardez, puis vous s'en commentez, sinon l'OTAN n'est pas votre bangala. C'est ça qu'il s'agit. Partagez, invitez vos amis. Merci. Nous allons ici parler d'un sujet. Nous avons des audios que vous allez écouter ici, des faits gravissimes, puisque ça y va toujours dans la droite ligne, dans cette logique, n'est-ce pas, idiote, de ces personnes esservées et vidées, de ces personnes insensées, qui ne savent pas ce que, ne peuvent faire la part des choses entre la politique, n'est-ce pas, et la violence. Parce que je pense que la politique, c'est la scène, comment dirais-je, compétition, n'est-ce pas, des idéaux, et également des programmes, n'est-ce pas, des sociétés. C'est-à-dire qu'en politique, on fait même pour les animaux. On fait la politique, n'est-ce pas, pour, on va couper, voilà. Non, ne t'inquiète pas, on va le bloquer sans problème, Fatime. Comment tu vois la plus belle ? Voilà, on va bloquer les bâtards ici. Non, on n'a pas le temps. Voilà. Bloquer, voilà. Très bien. Voilà, très bien. Merci. Voilà, très bien. Donc, on va, la politique, c'est quelque chose d'important. Partagez la vidéo, s'il te plaît. Voilà. Voilà, partagez. Merci. Et donc, ils sont violents, ils sont barbares, et ils ne peuvent pas convaincre. Ils veulent vaincre. Mais moi, je suis, n'est-ce pas, le dernier rempart. C'est moi, n'est-ce pas, qui va leur rendre la vie très dure. Je veux complexifier, n'est-ce pas, les situations politiques. Je veux qu'ils m'envoient, je veux les envoyer, n'est-ce pas, je veux les contraindre à faire de la politique. Voilà, je veux les envoyer, n'est-ce pas, si le terreau fertile, ou moi, je sais bien, n'est-ce pas, partager, ou j'aime bien, n'est-ce pas, zouker, ou j'aime bien danser, c'est-à-dire que faire de la politique autrement. Partager, inviter et sécuriser. Nous avons des audios que nous avons reçus. Nous avons enquêté, c'est une situation. Nous avons réussi à infiltrer un groupe, n'est-ce pas, de WhatsApp, des militants du RHDP. Et donc, nous allons vous faire écouter certains audios gravissimes. Vous savez, le GPS du président Guillaume Soro n'était pas candidat aux élections municipales dernières. Nous n'avons pas de candidat soutenu. Le GPS n'avait pas, n'avait pas également des personnes qu'elles soutenaient. Deux secondes, là. Pourquoi ça met directement la pub là-dedans ? Bon, dis-moi, c'est pas grave. Le GPS n'avait pas de candidat qu'il soutenait, non. Par contre, s'il y a des situations qui sont graves, qu'il faut les dénoncer, nous les ferons. Nous avons vu, j'ai mis la situation du monsieur Asale Tchimoko, puisque... Attendez, je vais partager sur ma page, là. Voilà, merci. Je suis en télépaté sur mes pages, s'il vous plaît, désolé. Quand on l'assoit, comment tu vas ? Hé, hé, hé. Partagé, merci. Je suis en télépaté sur mes pages Facebook. Je sais que c'est la fête du Toussaint. Nous passons, n'est-ce pas, à nos uris disparus. Puisque, beaucoup parmi vous, nous avons perdu, n'est-ce pas, des parents, des êtres chers. Et aujourd'hui, c'est le jour où on doit penser, comment dirais-je, à nos parents, à ceux que nous avons perdu, aux êtres chers. Et donc, nos condoléances, et puis nous prions pour le repos de leur âme. Je suis en direct, là, je suis en direct, je suis en direct, je suis en direct, je t'appelle, je suis en direct. Nous prions pour le repos, n'est-ce pas, de leur âme. Et donc, c'est une journée difficile, là, où l'on doit penser à ces personnes-là, avec lesquelles nous avons passé des bons moments, mais qui sont passées de pas divisibles à l'invisible. Voilà, divisibles à l'invisible. Et donc, ce jour est le jour dont ayant, n'est-ce pas, une pensée, n'est-ce pas, très forte pour toutes ces personnes-là qui sont nos parents, qui sont partis très tôt et qui n'ont pas demandé à partir très tôt. Partagé, invité et sécurisé. Merci. Merci. C'est parti. Nous avons des audios que nous allons vous faire écouter puisque nous avons réussi à infiltrer un groupe, n'est-ce pas, de moutons de Ouattara puisqu'aujourd'hui, même, c'est l'affaire de Toussaint. C'est, voilà, c'est également la journée où on a passé à nos défunts. C'est le jour qu'a choisi, n'est-ce pas, le régime moribond pour décréter, voilà, pour décréter la fermeture du pont, miser pont, pour que les moutons, n'est-ce pas, aillent s'abreuver. Voici les gens qui n'ont absolument rien compris. Voilà, on envoie les enfants à la bibliothèque. On envoie les enfants, n'est-ce pas, comment dire, j'allais miser pour aller apprendre, pour aller comprendre, pour aller savoir. Mais eux, là, on envoie, n'est-ce pas, des moutons pour aller visiter un pont. Bon, je ne sais pas, je ne comprends pas du tout. Mais bon, c'est comme ça, ils arrivent, n'est-ce pas, à aboutir, n'est-ce pas, ces moutons-là. Deux secondes, j'ai fermé la fenêtre, là. Je vais vous laisser ouvrir un peu, là, parce que, là, je sens qu'il fait un peu fort, là, je vais commencer à appréter le paquet, là. Faut qu'après ça, je vais, je vais rien oublier. Je ne sais pas où j'ai mis mes boucles d'oreilles, là. Est-ce que vous savez que, comment tu vas, Golfrad Baudoui, Badaoui, tous mes frères, comment tu vas, Arturo, on y voit, tu me restes pas, hein. C'est qui, ça, là? Frère, je suis un peu occupé, là, donc, je vais t'envoyer, je vais t'envoyer l'endroit où on va se trouver, parce que je n'irai pas à Château Rouge aujourd'hui, là-bas, je ne vais pas là-bas comme ça constamment, donc, dans pratiquement peut-être deux semaines, je n'ai pas mis les pieds là-bas. Donc, je vais t'envoyer une adresse où on va se croiser. Merci, à tout à l'heure. Alicia, comment tu vas? Voilà. Je vous fais écouter. Pourquoi j'ai fait cette vidéo-là? C'est parce que ceux que nous avons en face de nous ne sont pas des hommes, n'est-ce pas, comment dirais-je, réfléchis. Ce ne sont pas des êtres humains. Nous avons en face de nous des animaux, des personnes qui n'ont aucune culture, qui n'ont aucune, comment dirais-je, approche, qui n'ont aucune donne politique. Ceux que nous avons en face de nous n'ont aucune perception de la définition du mot politique. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Ceux que nous avons en face de nous sont des barbares. Eux, leur font, c'est la violence. Je vous donne ici un exemple palpable. Nous avons notre frère qui fut assassiné par ces barbares. Lâchement. Que vous ne devez jamais oublier. La conscience, votre conscience ne devrait vraiment vous permettre d'oublier cela. Et quand nous viendrons au pouvoir, par la grâce de Dieu, il va avoir, comment dirais-je, le prix, tout ce conflit pour la démocratie. Parce qu'il a été assassiné par ces barbares au nom, n'est-ce pas, de la démocratie. Parce qu'il disait non à un troisième mandat sanguinaire, mortifère, de ses esprits mortifères, de ses salopards. Ils n'ont pas hésité à décapiter un Ivoirien en 2020. Ils ont pris sa tête, ils ont joué le football avec ça. Certains ont de la passion pour le foot. Certains sont pour Manchester, d'autres sont pour PSG, d'autres sont pour Africa Sport National, d'autres sont également pour Barcelone et autres. J'en passe. Real Madrid. Mais nous avons des individus, eux, qui sont, n'est-ce pas, qui sont friands, des têtes humaines. Et c'est avec ça qu'ils jouent, n'est-ce pas, au football. En 2020, nous avons atteint, n'est-ce pas, la sommité de la barbarie, l'immonde. Des gens, vous ne pouvez pas dire des animaux, n'ont pas hésité à décapiter un Ivoirien. Ils ont pris sa tête pour jouer, vous partagez la vidéo s'il vous plaît, pour jouer au football avec ça. C'est eux que moi je dénonce. C'est eux que nous dénonçons. Attendez, je pense que je vais lancer TikTok. Est-ce que je lance TikTok maintenant ou bien après ? Les audios sont ici. Les photos sont ici. Attendez, les audios sont ici. Les photos sont ici. Je vais voir si les audios sont là. Je peux lancer TikTok. Je peux lancer simultanément TikTok avec... Les audios sont ici. Je vais voir. Je vais voir les audios. Oui, les audios. Les audios, c'est là, deux secondes. Voilà, les audios sont là. Ok, c'est bon. Ça peut se faire. Merci. Donc, on va lancer TikTok ici directement. Voilà. Parce que nous voulons atteindre une sommité. Oui, bien sûr, à sec. À sec d'Abidjan. À sec également. Et n'oubliez pas que... N'oubliez pas... Je mets quel titre là ? Non. Voilà. Donc, je vais mettre ici TikTok. Voilà. Là, on aura deux directs. Voilà. Voilà. Merci. Le micro-fond est utilisé par une autre application. L'application. Qu'est-ce que l'application utilise mon micro-fond? Je ne sais pas de quoi il parle. TikTok dit que mon micro-fond est utilisé par une autre application. Je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas trop faire les likes sur TikTok parce que je ne connais rien. Mais je suis certaine de traumatiser les boutons là-bas sur TikTok. Voilà. Merci beaucoup, Fatima de Diamant. Ça nous permet comme ça de pouvoir nettoyer, n'est-ce pas, des enfants de préservatifs déchirés. Des enfants qui ont été collectés, n'est-ce pas, abondamment dans les toilettes de WC. Et donc, je suis leur nivakine. Donc, quand ils viennent ici, c'est la page, n'est-ce pas, du dragon, le frapponneur, le bumbi, l'oiseau rat. Ça me permet de ne pas les nettoyer et de les envoyer, n'est-ce pas, gendre ailleurs, pas ici. Parce qu'ici, on a affaire à des personnes, n'est-ce pas, qui ont un cerveau, pas de les servir. Donc, ce monsieur, soi-disant, ce sera le honneur, pas le super-voyeur. Merci. Oh, on y va, TikTok. Et donc, c'est parti pour TikTok également. On y va. Voilà. One, two, three. We go. One, two, three. Voilà. On va lancer. TikTok, we go, we go. Voilà. Merci beaucoup à vous. Et donc, Fatima, merci beaucoup pour le travail. Voilà. Oui, Baraka, travaillez, on va ici. Nathalie Bey, on y va vite. On ne va pas se perdre en conjecture. TikTok, soyez tous salués. Vous allez prendre ce live, n'est-ce pas, en direct. J'aimerais vous saluer. Fatima, merci beaucoup à toi d'être très fidèle à mon compte TikTok. J'aimerais ici partager une information capitale. C'est la même de certaines personnes. Souvent, ne fais pas attention, n'est-ce pas, à leur, n'est-ce pas, ne fais pas attention, n'est-ce pas, à leur comportement, n'est-ce pas, d'animaux. Donc, ils restent concentrés sur l'essentiel. Et donc, par exemple, la vidéo que j'ai faite hier nuit, ce matin, quand je me suis réveillé tranquillement, je n'ai plus le soin de bloquer une dizaine de personnes. Et donc, ça me permet de nettoyer les cafards. Parce que pour moi, c'est des cafards. Pour moi, c'est des rats. Voilà, ce ne sont pas des êtres humains. Des êtres humains qui disent qu'ils sont ados-moutons. Donc, quand je dis qu'ils sont des animaux, ce n'est pas une injure venant de moi, envers eux. Loin de moi, ce n'est pas une injure quand je dis que ce sont des animaux. Donc, vous me ferez, vous ne tenez pas, ne tenez pas rigueur des propos que je tiens en disant que ce sont des animaux, puisqu'ils sont eux-mêmes autoproclamés ados-moutons. Donc, c'est comme moi, je dis qu'ils sont ados-moutons. Ça veut dire que je suis un mouton, je ne dirai jamais qu'ils sont ados-moutons. Voilà, jamais de la vie. Je suis un inconditionnel, un incontournable, n'est-ce pas, soutien du président Guillaume Soro, je suis un illuminé soroïste, je suis un kibaforiste, voilà, dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps, l'esprit, dans le sang. Mais je ne suis pas un mouton, voilà. Donc, si ils ont décidé d'être des moutons, nous ne pourrons pas être, nous ne sommes pas des moutons, voilà. Je profite pour bloquer, voilà. Nous ne sommes pas des moutons, ils sont des moutons, nous ne sommes pas des moutons. Donc, ce mouton ne peut pas, n'est-ce pas, cohabiter avec nous. Nous, on prend les moutons pour faire du sucré avec ça. Et je m'appétite de ce, en passant, qu'il y a un bon restaurant à Paris, dans le 20e, elle fait du bon sucré avec des moutons. Et c'est très bon, c'est circulant. Et donc, si Alicia, Fatime et tous mes camarades, la préférée du Saint-Esprit, voilà, vous pouvez venir, vous pouvez venir tranquillement, vous pouvez venir, n'est-ce pas, au restaurant, avec, pour référence, comment dirais-je, chez Zara, dans le 20e, dans Amélie Montand. C'est très bon, voilà. On y va. Partagez, invitez, TikTok, on y va. Tapotez, merci. Oli, Oli Vérez, merci beaucoup à toi. Donc, je disais tantôt, Jean-Luc Yao, que nous allons instituer et instaurer, comment dirais-je, le prix, se reconnu pour la démocratie également. Parce qu'il y a tout ce pauvret qui a été décapité par ces barbares et il y a aussi Soro Konyon qui a été assassiné d'un coup de poignard par ces criminels, n'est-ce pas, en puissance et par essence. Et donc, ces personnes-là, nos frères, nos camarades qui ont perdu la vie tragiquement, au nom de la démocratie, Soro Konyon et tout ce pauvret, seront dans le panthéon de l'histoire, dans le panthéon de la politique ivoirienne. Nous, notre nouvelle génération, nous n'allons jamais oublier le combat pour lequel ils ont perdu la vie. Le combat de la noblesse, de la dignité. Oui, pour le vivre ensemble, pour le changement des conditions de vie et de travail de nos frères ivoiriens, pour l'amélioration des conditions des ivoiriens. C'est pour ça qu'ils ont été assassinés, au nom et à cause de la démocratie. Et donc, ils vont entrer dans les panthéons, n'est-ce pas, dans les panthéons ivoiriens, Soro Konyon est tous un Kofi qui a été assassiné par les barbares, les criminels, les buvets de sang, les collectionneurs, n'est-ce pas, des crânes, n'est-ce pas, des ivoiriens, en l'occurrence, les RHDP, les RDR. C'est important. Et donc, nous continuons notre vidéo. On t'en va bloquer ici. Donc, Ado Mouton, tu peux te limiter sur le fait de dire Ado Juk en 2030. Si, dans l'instant, tu dévies, tu seras bloqué. Tu es Ado Mouton, ça n'engage que toi, mais dans l'instant, tu décides de dévier et de passer à l'autre, n'est-ce pas, de la taracouque que tu fais pour M. Ouattara, je serai dans l'obligation de te bloquer. Je te laisse toute l'attitude de faire, comment dirais-je, de t'autoproclamer Mouton. C'est bon. Moi, ce n'est pas une injure pour moi. Voilà, c'est ta fêtière, c'est ton parti politique, donc tu peux te bâtir Mouton. Mais moi, voilà, ça te limite à là. Mais si tu dépasses, il y a des propos de déplacer, c'est dans l'obligation de te bloquer. Sinon, tu peux écrire Ado, tu peux écrire Ado, tu peux écrire Ado, tu peux écrire, comment dirais-je, Ado, Juk en 2050. Bon, ce n'est pas mon problème. On est ensemble. Merci. Donc, on y va. Comment tu vas te faire de la célibat? Tous mes respects. Merci beaucoup à toi. Voilà, ok. Je ne sais pas comment je te fais passer pour vous. Attends, je te fais passer. Je voulais nommer quelqu'un ici. Je vais nommer quelqu'un ici. Attends, je vais faire quelque chose là. Voilà. Je t'ai ajouté un modérateur. Nina, je t'ai ajouté un modérateur sur la page. Donc, tu peux modérer. Voilà, je t'ai ajouté un modérateur. Voilà, tu peux modérer. Merci beaucoup à toi de t'occuper des boutons. Merci. Donc, je vais me concentrer sur ma vidéo ici. Voilà. Merci beaucoup. Tu t'es mis un modérateur, Nina. Donc, tu peux t'occuper. N'est-ce pas? Comment tu vas? Mais il paraît qu'il y a des nouvelles d'Abobo là. Il faut me donner des nouvelles d'Abobo. Puisque, voilà, tu ne me donnes plus des nouvelles d'Abobo. Qu'est-ce qu'il y a? Ou bien, tu t'es arraché ton téléphone portable. Ou bien, tu apportes ton amour. Puisqu'ils savent enlever les gens. Ou bien, tu n'as plus de passe. Bon, tu vas voir ton numéro de Mouv' que je connais là. Je vais t'envoyer un peu de crédit pour que tu puisses au moins m'envoyer. Comment donner des informations au niveau d'Abobo? Merci beaucoup à toi. Puisque depuis Kandia, ou bien, tu es maintenant adjoint au maire de la mairie d'Abobo. Je ne comprends rien. Ou bien, tu as été acheté également, je ne comprends pas, Nathalie Dacilva. Donc, il faut que tu nous envoies nos informations. Parce que depuis le moment, tu n'as plus d'informations d'Abobo. Ou bien, tu as rejoint, comment dirais-je, le troupeau, la mangécratie, la sardinavie, la moutronie. Partager, inviter. Bon, c'est parti. On va passer aux chausseries maintenant. Voilà. Noël Inge Mbe, comment ? On va passer aux chausseries maintenant. Donc, je disais tantôt, c'est qu'on va écouter cette vidéo plus tard. Si YouTube également, nous avons fait passer la voix du monsieur Asale Tumoko, qui aujourd'hui est dans un labyrinthe. Puisque nous apprenons que monsieur Asale Tumoko également, son père serait Burkinabé. Parce qu'avec eux, ils sont les vrais Ivoiriens et les autres sont les faux Ivoiriens. C'est eux qui sont les distributeurs des nationalités. Tant que tu es avec eux, tu es Ivoirien. Et quand tu n'es pas avec eux, tu es vrai. Tu es vieux étranger. Et donc, nous avons pris sur la voix de Palap, n'est-ce pas, à distance, qu'Asale Tumoko serait Burkinabé. Donc, ils ne peuvent pas l'attaquer au niveau politique. Voilà. Ils ne peuvent pas l'attaquer au niveau politique. Voilà. Ils vont rendre, n'est-ce pas, en dessous, dans la vie privée. Maintenant, ils vont aller chercher, les origines d'Asale Tumoko. Et bon, nous avons vu la réponse qui a été détail. Et donc, il faut qu'on fasse la politique. Pourquoi il n'y a pas d'Asale Tumoko ? Parce que, vous avez vu qu'il a gagné, malgré que nous avons des approches différentes. Parce que lui-même, souvent, sa teneur, n'est-ce pas, sa posture, est un peu clopée-clopante. Souvent, il veut passer, n'est-ce pas, de la crème au parti au pouvoir. Souvent, il est vectif, n'est-ce pas, comment dire, les opposants. Vous avez vu sa dernière sortie. Voilà. Sa dernière sortie, on n'a pas hésité, n'est-ce pas, sorti contre lui. Ce qui est normal, ce qui est légitime. Et donc, aujourd'hui, quand il se bat contre le RHDP, nous l'absorbons. Parce que, alors que nous devons, nous devons, n'est-ce pas, appuyer son combat. C'est un combat qui est légitime. Un combat où il a gagné les élections, en toute transparence. Mais ces braqueurs d'urne, ces voleurs d'urne, comme ils l'ont fait à Seguéla, en 2018, où ils ont tué des jeunes du Wurodougou, parce que ces jeunes ne sont pas avec eux. Lydie, comment tu vois ? Ils ont tué des jeunes, comment dire, du Wurodougou, parce que ces jeunes ne sont pas avec eux. Voilà. Pour les élections régionales. Ils ont assassiné à Dabu, partout, à Bassam. Vous avez vu, les élections, je ne suis pas, de 2018, comment ces voleurs d'urne, ont volé également des urnes, n'est-ce pas, à Cocody, au plateau, avec, comment dirais-je, Fabrice Savignon. Voilà. Donc, il a rempli là encore en 2023. Il a été battu à plate couture et sans appel. Et donc, à Salé Tumoko, vraiment, souvent, on doit lui apporter un soutien. Comment tu vois, ma petite chérie, Zénab Ayou ? Bisous à toi. Diaral Laka. Nous pouvons lui apporter un soutien, ce qui est normal. Mais sa posture de pouvoir souvent, jeter, n'est-ce pas, comment dirais-je, dérouler un tapis rouge à ce régime-là et ne pas le dénoncer et d'être dans une posture objective, d'être dans une droiture et, comment dire, politique, nous laisse, ne pas de marbre. Parce qu'on ne peut pas comprendre que tu peux être, demain, tu parles bien pour le pouvoir, après, demain, tu parles bien pour, voilà, tu frappes sur l'opposition. Nous, nous sommes constants. Il faut rester constants. C'est dans cette dynamique-là, c'est dans cette posture, c'est cette posture-là qui nous dérange un petit peu et qui nous dérange même pour ne pas parler un petit peu de la part du maire, du maire, du député d'État, à Salé Tumoko. Sinon, ce qu'il vit est une injustice parce que comment comprendre que quelqu'un qui garde les urnes et le président du conseil régional actuel a été élu dans les mêmes circonstances et conditions qu'à Salé Tumoko, à la mairie d'État Salé, le président du conseil régional avec des stickers qui manquaient. Néanmoins, la commission électro-indépendante a validé l'élection du président du conseil régional qui est estampillé RHDP, mais ils invalident l'élection de Salé Tumoko. C'est une injustice. C'est une injustice. Et tout qu'on fait, on a vu les preuves qui ont été rapportées. Il y a une dame qui dit que quelqu'un a voté à sa place. Il y a cinq individus, il y a seulement un qui témoigne pour dire qu'ils ont voté à sa place. Et donc, ça donne cutus au conseil d'État de révoquer l'élection de Salé Tumoko. Et donc, ça là, normalement, les Ivoiriens d'aller ensemble soutenons Salé Tumoko. C'est à lui de changer de paradigme parce qu'il veut caresser le RHDP dans le sens de poids. Ce n'est pas normal. C'est ça, cette posture d'Salé Tumoko qui déplaît à la majorité des Ivoiriens. Il faut qu'il soit constant parce que sa lutte peut être légitime et que nous pouvons l'accompagner, l'embrasser dans cette lutte-là. Mais si lui, demain, il veut se retrouver contre nous comme il l'a fait avant la validation de son élection par le Conseil d'État, mais il a tapé sur nous. Il a tapé sur le position ivoirien. Il a tapé sur le position ivoirien à la télévision à propaganda pour ne pas dire la télévision mille collines. Comment direz-je qu'on appelle NCI. Pour moi, c'est une télévision mille collines et comme au Rwanda sur Abiyarimana. Et donc, il a tiré sur nous et donc, nous avons fait une réponse, nous avons fait un droit de réponse à M. Asali Tumoko. Vraiment, je le dis encore une fois de plus, on pouvait le soutenir et dans cette traversée du décès parce qu'il est dans une légitimité, il est dans une légalité, il est conforté par, comment direz-je, par, il a la caution de son peuple, de la population de Tiasali. Face à la transimmense du RHDP, ils sont allés prendre le bétail électoral ou à Boaké, ils sont allés à Boubou, ils sont allés partout, même à Divo, ils sont allés prendre des individus pour venir voter pour eux. Voilà. Ils sont allés prendre des individus pour venir voter pour eux. Et donc, malgré ça, comment dirais-je, Atali Tumoko a battu, n'est-ce pas, à plate couture, comment dirais-je, le candidat, M. Sanogo du RHDP. Pourquoi je l'ai dit ? Parce que nous avons reçu des menaces, n'est-ce pas, très graves qui plaignent sur un de nos camarades, M. Kaoueli. Kaoueli, qui était un compagnon du président Guillaume Soro, qui était un cadre de GPS, Génération et Peuple Solidaire. Je l'ai dit encore, je vais être très clair, le GPS n'a soutenu aucun candidat et nous sommes restés sur la droite ligne politique de notre mouvement politique, de notre parti politique, le GPS, Génération et Peuple Solidaire, qui, selon les individus, a été dissous. Mais non, c'est dissous dans leurs esprits, mais pas, n'est-ce pas, dans l'esprit collectif des Ivoiriens, pas dans l'entraînement des Ivoiriens, c'est eux dans leurs imaginations. Ils peuvent dire que le GPS a été dissous, mais le GPS existe toujours. Vous pouvez adhérer au GPS et je suis fier. Voici mon chapeau qui est là. Je vais vous montrer mon chapeau de GPS. Voilà, qui est là. Le GPS existe toujours. Personne ne peut dissoudre le vent, personne ne peut dissoudre un esprit. Le GPS est un esprit, il ne peut pas dissoudre. C'est mon chapeau qui est. Voilà. Le GPS, tranquillement. Vous pouvez adhérer au GPS quand vous voulez, comme vous voulez, au calme. Voilà, mon chapeau est là. C'est dans mon salon, au calme, tranquillement. Voilà. Donc, vous pouvez adhérer au GPS sans problème. Et donc, Génération et Peuple Solidaire existent bel et bien. Et vous pouvez aller sur adhérer tirez adhérer tirez gps.ci si je ne me trompe pas. Vous pouvez adhérer. Voilà, vous pouvez adhérer à GPS ou vous pouvez me contacter au 036 05 70 54 33. Un cadre de GPS Kaoli Mère de Fer Kese Dougou Guillaume Soro enfin de Kofiple est un Ngarafolo. Il est issu, n'est-ce pas, de ce peuple digne, fier, noble. Noble, la noblesse, n'est-ce pas, elle est sacerdosse. Il est Ngarafolo. Guillaume Soro de Fer Kese Dougou c'est un bastion, n'est-ce pas, imprégnable. C'est le dôme du fer. Personne ne peut prendre, n'est-ce pas, Fer Kese Dougou bastion du président Guillaume Soro. Ils ont voulu l'humilier. Ils ont voulu faire tout pour arracher Fer Kese et n'ont pas pu. Parce qu'il faut donner à César ce qui, n'est-ce pas, revient à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils veulent tordre le coup à la vérité. Au niveau sociologique, GPS, pardon, Fer Kese est le bastion de Guillaume Soro. Il est au niveau sociologique. Bon, pour les moutons qui ne comprennent pas, bon, ils vont les voir, n'est-ce pas, des dictionnaires. Au niveau politique, Fer Kese est le bastion du président Guillaume Soro. Il n'y a pas quelqu'un. Au niveau politique, il n'y a pas quelqu'un. Leadership, il n'y a pas quelqu'un. Les parents, n'est-ce pas, de Fer Kese ont donné leur caution à leur enfant. Le GPS avait demandé qu'il n'y ait pas de candidat d'aucun voulu partir en indépendant. Bon, sachant pertinemment également que quand tu avales une heure de coco, c'est que tu fais confiance à ton artiste pour pouvoir, n'est-ce pas, le jeter. Parce que, sachant très bien que les tripatouillages, le bourrage d'une et l'inversion, n'est-ce pas, des résultats, comme on a vu le cas avec Francis Ganou la fois dernière à Dubaï, si je ne me trompe pas, il a gagné à platte courte, n'est-ce pas, l'individu qui est en face de lui. Mais, vous avez vu que le résultat est sorti, n'est-ce pas, autre. Parce que nous avons eu en face, n'est-ce pas, un arbitre, la commission électorale dite indépendante de Côte d'Ivoire, BIS, qui était là pour arbitrer avec Kubler à sa tête. Et donc, le président Guillaume en sachant, en fait qu'on essaie avait déconseillé à tout le monde d'aller à cette élection parce que les résultats ne seront pas les résultats. Parce que, vous avez vu, la prévénère, ils ont braqué les élections, à Yopogon, ils ont donné à Bitogo et ils ont laissé les autres endroits pour dire qu'on a fait l'équilibre que vous avez vu l'année hier tellement indépendante que Bitogo a gagné de l'autre côté. Mais vous avez des opposants qui ont gagné à Porte-Bouyé, ils en passent. Sachant qu'ils ont fait un braquage électoral sans précédent en partant prendre des votants à Abobo et autres pour venir voter à Yopogon. Nous avons lancé la lettre ici, ce jour-là. Et donc, je vais continuer. Donc nous savions nous pertinemment que que ce soit Alpha allait compétir là. Ça ne valait pas la peine. Ça ne valait même pas son président d'or. Donc on a dit que le président Guillaume Soro est un fait politicien. Aujourd'hui, l'incontournable opposant à la Sainte-Marie Ouattara c'est le président Guillaume qui va forer Soro. Personne ne peut remettre ça en cause. Je pense bien que l'homme qui est toujours constant, déterminé, dans une résilience et dans un courage n'est-ce pas exemplaire c'est le président Guillaume Soro. Personne ne peut le démentir. détoquer cette phrase de laquelle Guillaume Soro est un opposant courageux. C'est le seul qui a décidé de ne pas dire non à M. Ouattara avec fierté, dignité et courage. Quel que soit le prix à payer il dit non à M. Ouattara qui est un homme orgueilleux qui lui refuse que l'on puisse lui dire non. Mais Guillaume Soro l'a fait avec beaucoup de dignité et il porte sa croix n'est-ce pas il marche sur son chemin de Damas et il ne crée absolument rien. Et donc j'ai dit ça et il a maintenant dit autre chose. Quand je vois le RHDP rentrer dans une menace dans un braquage puisqu'ils sont dans un braquage n'est-ce pas à vue. Ils ont décidé de passer par ce qui est leur terrain de pédilection la menace et intimidation la violence. Il y a un jeune frère que je ne connais pas qui travaille qui est l'un des collaborateurs du ministre de la Défense Ténébrema Ouattara qu'on appelle monsieur Karim Ouattara Karim Ouattara si je ne me trompe pas qui était dans les staff dans l'équipe de campagne de messieurs comment on dirait de messieurs partagez la vidéo s'il vous plaît partagez la vidéo s'il vous plaît ils se mettaient comment tu vois partagez la vidéo s'il vous plaît qui étaient dans l'équipe de campagne de Ténébrema Ouattara pour les élections régionales n'est-ce pas dans le Tchologo. mais au soir des élections municipales il a publié sa page Facebook et je pense même que la publication il y est toujours il a été très clair que Kaoueli a gagné les élections sans appel à faire que c'est Tchologo. Je reprends il a été clair il n'est pas militant GPS il est jeune cadre du RHDP il a même été nommé dans les conglomérats dans les fêtières mais il est jeune cadre du RHDP mais au soir des élections quand les résultats ont été donnés il n'a pas hésité à faire une publication officielle qui est sa page Facebook en disant que il ne faudrait pas que les gens parlent de trichéries ou bien de quoi que ce soit ils ont été battus à plate couture et sans appel dans leurs urnes et d'une manière propre et limpide oui et d'une clarté comment dirais-je sans appel il a dit il a dit je pense que j'ai envoyé ça à mon frère je l'ai envoyé je pense que je l'ai envoyé ça la publication de ce monsieur là mais quand le RHDP décide de reconnaître la victoire le ministre de la défense oui le ministre de la défense qui est le frère de monsieur Ouattara ministre d'état ténébrement Ouattara qui est le frère de monsieur Ouattara qui est l'oreille de monsieur Ouattara qui est la voie autorisée de monsieur Ouattara elles étaient en compétition là-bas ils reconnaissent que le monsieur a gagné les élections ils reconnaissent cela mais le seul crime voilà d'où je sens voilà pourquoi je sens le seul crime de monsieur Kaweli c'est d'avoir ce même jour après la proclamation des résultats après le lendemain comment dirais-je chanter Guillaume Soro parce qu'il a fait un tour d'honneur comment dire de la ville puisque c'est le maire de la ville pour fêter sa victoire mais nous avons des personnes qui sont là lui qui a battu comment dirais-je Kanegui Soro Kanegui Soro a été battu lamentablement avec une honte avec pour les copains c'est également une honte populaire que la population lui a infligée à Kanegui Soro malgré le balai incessant des ministres et autres et cortèges pour aller appuyer la candidature de Kanegui Soro mais il a été laminé dans l'élection lui-même a fait une publication pour reconnaître sa défaite mais l'indépendant qui était là-bas mais il a donné sa victoire il a dédié sa victoire au président Guillaume Soro même nous mais on n'a pas soutenu on n'a pas soutenu parce qu'on n'a pas eu de candidat mais quand tu perds les élections il faut reconnaître que tu as perdu il faut avoir la grandeur politique d'esprit pour reconnaître sa défaite et puis pour mieux rebondir plus tard c'est ça un homme politique mais le RDE n'a pas cette culture politique ils n'ont pas cette notion politique de dire qu'en politique je peux perdre et je peux gagner elle veut toujours gagner alors que même dans l'opposition sous Babo Laurent si je me souviens en 2003 en 2001 pardon aux élections municipales en 2001 aux élections municipales c'était en mars si je ne me trompe pas aux élections municipales parce qu'il y a eu législative quand Babo fut élu législative en décembre municipale en mars 2001 mais le RDE a reflet les communes en Côte d'Ivoire même Gagnois même Gagnois Boaké ils ont pris mais qui a remis en cause la victoire du RDE personne sous Babo Laurent ils ont gagné beaucoup de communes c'est ça la démocratie il faut être démocrate mais là vous avez gagné sous les autres mais sous le RDE aujourd'hui tu ne peux pas gagner de communes tandis que vous ne pouvez pas avoir la majorité pour ne pas c'est un crime de laisse majorité et dans le RDE tout entre but décide d'appliquer ce qu'ils connaissent n'est-ce pas de mieux c'est ça j'ai dit que passer en force Kavoli sa victoire qui a été reconnue et qui est népide sans appel ils vont comme Asalei Tumoko voilà pourquoi j'ai fait j'ai fait la sanction voilà pourquoi je parle d'Asalei Tumoko puis que sa victoire est sans appel il y en a dit ça ce côté il n'y a rien à dire ils vont maintenant où au conseil d'état arriver là-bas le conseil d'état vous savez quand un état est capitalisé quand tous les arcans du pouvoir deviennent des bras circulaires des mouvements politiques c'est dangereux voilà pourquoi Obama le disait à Addis Abeba en Ethiopie qu'il faut avoir des institutions fortes pas des hommes forts c'est bon pour la totalité démocratique quand vous avez des institutions fortes et quand des institutions sont F.E.O.D sont soumis au déshydratat au caprice de certains cassifs du pouvoir RDE il y a un problème fondamental il y a un problème de fond et de forme parce que le conseil d'état RHDP la médiature RHDP la magistrature RHDP la cour constitutionnelle RHDP la cour suprême RHDP la cour de cassation RHDP comment dirais-je le premier ministère RHDP vice-présidence RHDP et quand il prend la liste non exhaustive la liste de ces meilleurs qui sont dans tous les arcans du pouvoir tout est RHDP le conseil d'état n'est pas en reste pour ne pas dire la CEI qui est comment dirais-je qui est accroupie comment dirais-je RHDP et donc ils vont au conseil d'état puisque déjà avant d'y aller ils t'annoncent que tu vas perdre au conseil d'état ils t'annoncent que ta victoire sera invalidée ils l'ont fait avec Asseletemoko et ils l'ont fait avec Kaouini ils ont invalidé sa victoire sans appel et maintenant qu'est-ce qu'ils font pourquoi je sors parce que même s'ils vont 10 fois dans les urnes Kaouini va gagner 10 fois dans les urnes même s'ils vont 20 fois dans les urnes Kaouini va gagner 20 fois dans les urnes mais la barbarie la violence en politique vraiment je dis je n'ai pas cela quand je pense que mon jeune frère se reconnaissant a été assassiné quand je pense que tout ce conflit a été assassiné au nom du sacrocien principe du jeu démocratique ça me fait mal il faut former il faut former n'est-ce pas les militaires du RHDP à faire la politique parce que quand nous allons venir au pouvoir nous allons les interdire de faire la politique je l'ai dit encore une fois de plus quand nous allons venir au pouvoir par le cas de Dieu il y aura des conditionnalités pour faire la politique oui mais c'est important c'est pas tous les aboutis qui se lèvent comme ça et qui pensent que la politique c'est un jeu c'est aussi une âme de destruction massive un militant mal formé est une bombe à retardement un militant inculte qui n'a aucune notion politique est une bombe à retardement il ne s'est pas fait la différence entre les choses quand tu critiques M. Ouattara il trouve que tu c'est un crime tu ne dois pas le faire il faut le former il faut le former quand nous viendrons au pouvoir quand nous viendrons au pouvoir je l'ai dit encore une fois de plus nous allons interdire la politique n'est-ce pas aux militants du RHDP oui aux militants incultes parce que on doit assainir le jeu politique on doit assainir n'est-ce pas le jeu politique on doit assainir parce que si on ne le fait pas deux secondes j'ai mon titan qui veut tomber tu es parti ou la même reste là il n'est pas qu'on te regarde ici aussi on doit assainir le jeu politique et nous allons le faire même s'il faut passer par l'interdiction du RHDP ça sera fait moi je ne suis pas dans le présent moi je suis dans le futur parce que nous sommes en train de voir l'après RHDP ce que nous voulons faire pour la cause du voie du demain aujourd'hui ils sont dans le présent mais nous on est dans le futur déjà nous sommes dans une projection dans 10 ans dans 5 ans dans 20 ans c'est ça nous sommes dans une autre projection on n'est pas au même niveau n'est-ce pas sur le même level on joue pas dans le même terrain nous on passe déjà dans 10 ans dans 20 ans ce que nous allons faire et donc on va interdire au milieu de faire la politique parce qu'ils ne sont pas formés marquant l'argent les sommes faramineuses qui sont volées par les cas du RHDP malgré qu'ils ont des caisses noires ils ne peuvent pas faire des séances des formations pour les militants pour l'éduquer la violence ne doit pas passer en politique il faut convaincre et non vaincre ils ne sont pas ceux-là donc nous allons interdire on va prendre même un décret j'ai dit que c'est un décret pour interdire au mouton au mouton de faire la politique parce qu'il ne faut pas désaclariser la noblesse de la politique la noblesse politique la politique n'est pas faite pour tout le monde si tu ne peux pas comment on dirait soutenir en politique convaincre en politique c'est que tu n'as pas de ta place en politique parce que ce n'est pas une place pour les machettes pour l'intimidation et donc la barbarie qu'ils ont envoyée en Côte d'Ivoire la barbarie qu'ils ont importée en politique nous allons même faire à cela et si on pensait que c'est bon pour la Côte d'Ivoire il faut soutenir n'est pas ce projet-là que l'on puisse n'est pas éradiquer de la scène politique des gens qui n'ont pas les places en politique c'est-à-dire l'interdiction formelle que si tu n'as pas une base tu ne connais pas ce qu'elle veut dire comment dirais-je un maire le rôle d'un maire ce n'est pas la peine tu ne connais pas le rôle de Blé Michel tu ne connais pas le rôle d'un député ce n'est pas la peine de faire la politique parce que ce n'est pas le nobilisme ce n'est pas le paternalisme ce n'est pas la famille ici moi je ne suis pas la famille de Guillaume Soro je ne suis pas son cousin je ne suis pas son oncle j'épose le combat du pays en Guillaume Soro oui j'épose son combat je ne suis pas dans le nobilisme jamais dans la démagogie non je ne suis pas dans le vouvuzela ou le griotisme pour Guillaume Soro non je veux vendre ce que Guillaume Soro vous proposez pour faire pour les évois quand il sera président c'est ça la politique c'est ça la politique salut officier comment tu m'as l'esprit c'est ça la politique donc on va interdire ces gens-là ils veulent agresser ils veulent ils veulent faire un champ de bataille ils veulent aller faire un champ de bataille à Ferke ils ont décidé de quitter Abidjan pour aller faire un champ de bataille puisqu'ils ont perdu dans les urnes à Ferke face à Kaweli ils ont décidé de se déporter pour aller ne pas faire la bataille de Kirina face à qui les militants de l'opposition ne sont pas barbares ils ne sont pas violents ceux qui ont démontré à suffisance qu'ils étaient des barbares en politique c'est bien les RDR oui parce que eux dans l'opposition ils sont passés par toutes les contorsions par les acrobaties jusqu'à même fait coup d'état en 2019 quand Baboua était élu en 2000 c'est eux qui ont dit que le pouvoir se trouve dans la rue qu'il faut désapparer par le pouvoir et on a vu que c'est le lot de mort c'est eux qui ont voulu faire le coup d'état de la mercenesse noire en 2001 c'est eux également qui ont armé des rebelles à Boaké et comment dirais-je au Burkina et ces rebelles ont fait des vidéos on a vu Koné Zakaria à Bundiali qui n'a pas hésité à nous expliquer ici que c'est M. Ouattara qui a financé la rébellion et cette rébellion afin que lui il soit candidat puisque sa candidature a été retoquée par le conseil constitutionnel dirigé à l'époque par M. Tiakouni et donc vous n'êtes pas censé ignorer cela dans le RDR n'est-ce pas sinon il n'est pas de violence de fusil de karasinikov de barbarie et autres d'intimidation et menace sinon ça ne passe pas et donc ils ont décidé d'aller sur le terrain à Ferke pour aller encore faire la violence parce qu'eux ils sont dans les réquisitions inquisitions intimidation mais ça ne passera pas ils veulent aller à Ferke pour aller encore démontrer ce qu'ils savent faire utiliser les microbes pour aller sémer la désolation Ferke est un ave de paix vous avez traumatisé assez la population de Ferke à cause de son fils Guillaume Sereau qui a tout fait pour vous parce qu'il a pris la tête de votre rébellion oui lui qui a été comment dire le sacrifice de votre combat il a pris votre combat il a donné sa patrine pour vous mais vous n'avez pas vous n'avez pas hésité une bande d'ingra à le contraire en exil et vos farferus vos lodateurs égarés perdus idiots font des vidéos pour l'insulter mais vous devez également votre salut à Guillaume Sereau c'est lui qui est parti d'accord de Pertoria à Accra à Marcossi et autres pour que votre votre manteau puisse trouver un point de chute et puisse rentrer en portugais en Côte d'Ivoire n'est-ce pas par les acrobaties c'est Guillaume Sereau qui l'a fait pour vous également donc si vous n'avez si ce monsieur n'a pas assez payé pour vous et que vous voulez forcément aller arracher la victoire que Kaoli a acquis dans les urnes sans toucher et mieux de la mauvaise manière prendre vos soufifs des barbares aller à Feké pour aller traumatiser n'est-ce pas la population parce que j'ai eu que vous écoutez les audios les audios et vous montez même les photos des photos des personnes qui veulent aller semer la désolation là-bas parce que moi je vais vous exposer nous ne voulons plus de barbarie en politique en Côte d'Ivoire vous avez assez traumatisé ce peuple vous avez assez apeuré ce peuple vous avez assez brutalisé ce peuple et à chaque fois je vous dis que le retour du bâton sera très foudroyant fatal pour vous quand les 6 je vais dans les 9 vous allez payer les prix parce que les gens vous attendent au tournant parce que c'est les actes que vous posez qui sème le vent récolte la tempête les actes que vous posez ne resteront pas comme de la 100 réponses demain d'autres vont désactiver leur compte TikTok et Facebook d'autres vont prendre la route de l'exil alors que nous ne venons pas pour nous venger nous ne viendrons pas nous n'allons pas prendre le pouvoir après vous pour nous venger non pour réconcilier les Ivoiriens mais on essaie de vous alerter que les actes que vous posez peuvent vous rattraper je vous dis ici tous les ceux qui sont en train de gesticuler de sauter de sauter mais ces personnes là qui ont regardé le pouvoir déçu comme le pouvoir d'Ali Bongo le pouvoir de le pouvoir de Ibeka les partisans ont tous disparu vous serez pareil sans exception vous allez disparaître de l'échiquier politique Ivoirien aujourd'hui c'est votre jour mais vous ne savez pas de quoi demain faire et chaque jour je vous le dis que moi je suis en exil oui mais moi je connais mon sort d'aujourd'hui mais votre sort demain vous ne le savez pas construisez les ponts c'est moi qui venais n'est-ce pas où vous voulez aller à ma voiture par la garde de Dieu Inchallah construisez tout il faut il faut payer tout pour que nous on vienne n'est-ce pas tranquillement parce que vous allez faire ça là de contribuer pour que demain on puisse chasser vous qui êtes au pouvoir parce que vous êtes lisible vous êtes comme la peste il n'y a pas de choix entre la peste n'est-ce pas et le cancer ou le cholera vous êtes tous pareils parce que vous là la peste le cholera le cancer c'est tout n'est-ce pas trois en un et donc ils viennent aller à Ferke pour aller le pouvoir de Bazo merci beaucoup Nathalie Lassina Doso Lassina Doso comment tu vois Nathie Cizé mon petit coeur ils veulent à la Ferke pour aller me montrer comment elles sont forts en barbarie on va essayer d'écouter les audios parce que j'ai d'abord monté une femme cette dame qui est là elle est où j'ai monté une femme puisque la place de la femme n'est pas dans la violence qu'ils veulent faire j'ai monté où est-ce pas j'ai monté une femme j'ai cru que les femmes attend ok il y a un monsieur qui vient intervenir ici bon attends j'ai applaudi ok frère deux secondes si tu veux intervenir il faut attendre d'abord je ne finis plus voilà donc je vais vous montrer une dame des mères elle va se dire non ma fauteuil c'est sur les de Paris non 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 madame c'est elle qui est là elle s'appelle madame elle s'appelle elle s'appelle Djara Djara c'est elle qui est là vous pouvez voir j'ai mis ici informateur RHDP parce que j'ai des informateurs chez vous là-bas je vais vous montrer quelque chose j'ai mis ici informateur parce que j'ai un informateur chez vous vous avez vu j'ai mis quoi informateur RHDP parce que c'est mon informateur qui est chez vous là-bas j'ai un service de renseignement en votre sein donc ce que vous vous dites là ça vient chez moi vous avez mis informateur RHDP parce que moi je vous espionne en politique je vous espionne ce que vous voulez faire il faut que ça soit dans mes oreilles donc je mets informateur je travaille avec il y a des gens qui sont avec vous là qui travaillent pour moi voilà ça veut dire qu'eux là ils sont avec vous vous faites tout manger ensemble mais eux quand il y a quelque chose ils me disent voilà donc vous avez mis informateur donc quand il m'envoie les sons là c'est que c'est propre et puis quand il m'envoie les dossiers là c'est bien fait déjà à mon âge et c'est lui celle-là s'appelle Adjara cette dame qui est là je vous la montre voilà voilà attendez on va bloquer voilà très bien voilà vous la voyez non ? elle est là je vous la montre ici voilà voilà je vous la montre c'est une mère de famille c'est une mère de famille mais elle elle vit à Bidjan elle ne vote pas à faire qu'elle elle vit à Bidjan écoutez ses propos écoutez ses propos informateur je n'ai pas fait jamais la voix de mon informateur quand même mon informateur doit rester anonyme quand ils verront aussi nos menaces là ce que t'on l'a dit là ils sauront aussi que nous sommes aussi sur la défensive nous sommes aussi sur la défensive avantager la ville et tout ça ça serait du ticotac voilà quand ils tiennent les propos on va brûler la ville si le RLJP gagne on va brûler la ville on va tuer les gens nous aussi on doit répondre qu'on doit tuer les gens aussi on va détruire cette ville et puis on va la construire ensemble c'est de ça qu'il s'agit vous plaît monsieur pourquoi allez-y sur Facebook on va défendre on va faire la promotion du candidat nous n'avons qu'un mois plus de quelques semaines on va défendre l'étude du candidat et vous êtes assis quittez le groupe WhatsApp là allons-y sur Facebook là-bas et puis sur le terrain c'est de ça qu'il s'agit le reste ça ne m'intéresse pas vous venez gaspiller votre énergie sur un groupe c'était la dynamique on s'en fout ils disent plus que ça ils disent plus que ça on voit des gens non je dis qu'est-ce pas donc va doucement les gens là sont pas bons je dis je m'en fous soit je meurs soit je vis voilà ils sont pas plus violents que nous donc arrêtez de pleiner chez vous vous êtes des garçons moi je suis à la mission là j'ai tenu ils ont essayé de me menacer j'ai tenu jusqu'à la fin vous faites sur les dissuadeurs quoi ils tombent pas dedans quand ils te disent tu leur dis que moi ils ont été tués voilà vous plénichez pourquoi vous êtes des hommes n'ayez pas honte n'ayez pas honte vous êtes au pouvoir et puis vous avez peur on va avoir peur de quoi on va s'affronter dans ce que c'est du goût là nous on est en route on arrive on va brûler on va construire on va construire il n'a rien quand tu veux stop nous avons enquêté nous avons enquêté afin que ces deux goûts aucun membre aucun proche du maire sortant kawéli naît dans une situation de violence de barbarie d'intimidation non ils ont gagné n'est-ce pas à la propre à la logique le FDR vous avez entendu cette dame elle a bidon elle dit on va brûler ferquet on va brûler parce qu'ils viennent même sur vous me voyez ici non je suis en direct ils vont même sur les publications des membres de kawéli ils les menacent ça veut dire qu'on n'a plus le droit de parler dans notre pays on n'a plus le droit de s'exprimer dans notre pays ça veut dire que eux ils ont certains ont des obligations d'autres ont des droits ça veut dire que nous nous n'avons que des obligations et ils n'ont que des droits ça veut dire que dans ce pays il y a deux Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire qui est plus fort qui est le RHDP les partisans sont comment dire totalement dans l'impunité totale protégés par une justice RHDP vous avez vu ce qu'ils ont fait chez madame Lourignon elle a porté plein personne a été inquiétée le président Bédier lui-même le président Bédier lui-même vous avez vu ce qu'ils ont fait chez lui qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit à ses patriaches de son vivant jusqu'à le verser du sang devant celui-là à domicile ils ont versé du sang personne n'a été inquiété ils menacent ici de mort les gens il faut des vidéos mais aucun aucun d'entre eux n'a pas fait la prison n'a une fois été comment dirais-je inquiété aucun aucun même quand tu publies ta propre page Facebook et viennent ces barbares dès notre âge que nous avons dit et que nous allons faire c'est-à-dire les interdits de faire la politique en Côte d'Ivoire après M. Alassane Draman Ouattara je l'ai toujours dit et il faut que vous le sachiez que même si ce n'est pas dans le programme n'est-ce pas de ceux qui sont dans l'opposition ça sera fait ça sera fait il faut qu'ils prennent en main ce problème-là des militants du RDR parce que la Côte d'Ivoire a subi a trop subi des violences intimidation regardez sur mon TikTok actuellement sur mon TikTok je n'ai pas le droit de parler quand ils parlent ils vont t'insulter ils vont t'intimiler regardez sur mon Facebook ça dit que on ne peut même plus parler dans ce pays parce que la Côte d'Ivoire leur appartiendrait ils ont le titre foncier de ce pays-là nous on n'a pas besoin de parler ils sont les seuls Ivoiriens Supra ils sont les Supras Ivoiriens c'est eux qui ont le droit de vie et de mort c'est vrai que quand ils parlent un peu on était de l'opposition comme si ils n'ont pas ils n'ont jamais été de l'opposition comme si c'était une quête de l'opposition c'est ça là que nous allons prendre des arrêtés dans le futur puisque ils ont acconcié leur destin à un ancien servatozoïde et un petit cadavre je l'ai toujours dit je serai votre cauchemar et je serai intraitable et sans pitié avec vous ils ont acconcié leur destin à ce monsieur vous pouvez voir ce livre qui est là le livre qui est là de Anakri Kobena à la Savatara contre la nation ivoirienne allez-y lire pour comprendre que ce monsieur est machiavel on ne peut pas dire machiavelique allez-y lire pour comprendre et lire dans l'esprit de ce monsieur c'est un danger public un danger permanent n'est-ce pas un combat politique ethno-tribal le repris identitaire on serve sur la religion on serve sur la région on fait un bloc deux blocs pour dire que si moi je ne suis pas là ils vont vous massacrer qu'elles s'y mèrent quand je lis ce livre de Anakri Kobena je comprends le comportement microbien de ces animaux puisque je dis son adomouton oui quand je dis adomouton un mouton est un animal donc de ces animaux qui n'ont aucune perception conception approche ou donne politique ils n'en ont pas ils n'ont aucune formation ils ne savent même pas lire c'est des analfabètes c'est des paresseux c'est des fainéants les cerveaux on n'est pas a été donné en location notre cerveau est à sa place mon cerveau n'est pas à la place de mon tigna il est ici dans cette cabosse là et donc ces personnes là viennent sur les pages ils vont menacer intimider tic toi il faut tapoter sur le lit merci beaucoup pour le travail il faut les bloquer seulement bloque les bloque les il faut être simple il faut les bloquer ce n'est qu'à faire c'est des moutons quand on veut immoler un mouton au-dessus de la fête ils sont nommés même 10 moutons vous prenez elle vous les gorge est-ce que tu avais l'autre qui fait la résistance ils sentent quelqu'un va venir m'insister je vais les bloquer mais ils aillent seulement quand ils viennent tu fais comme la tronçonneuse tu les bloques seulement j'ai des milliers d'abonnés sur tiktok donc si on nettoie au moins 100 cafards ça fait quoi donc il faut bloquer ça seulement bloquer c'est tout 20 mois tu venez dans eux il y a des milliers d'abonnés quand tu te lèves le matin les femmes ça c'est votre travail non ? les femmes et nous les hommes également qui sommes élégants parce qu'il ne faut pas donner les tâches les tâches ménagères seulement aux femmes quand tu te lèves le matin tu nettoies ton salon tout autour tu balais voilà c'est ça donc souvent il est bon de se faire nettoyer n'est-ce pas c'est ça ça marche il pense que c'est des bonnes guerres il y a des centaines il y a près de 200 près de 250 personnes déjà sur tiktok ça fait monter donc il ne faut pas venir ne pas comment dire ces vernis-là comment dire comment dire comment dire polluer l'atmosphère il faut se bocal ou être tiktokal mais il faut les bloquer et donc il faut les nettoyer seulement donc c'est comme la femme ou bien un homme élégant qui sait accompagner sa femme également dans les tâches ménagères qu'est-ce qu'il fait il lave aussi les assiettes il balaie la maison donc il faut nettoyer souvent la maison pour purifier l'air donc tu ouvres un peu la fenêtre pour dégager par ne plus un peu les microbes donc il faut nettoyer les microbes bloquer ça et donc on continue j'ai dit bah comment tu vas welcome partager en même temps dans le groupe Nina est là-bas Nina est là-bas Nina est là-bas Nina est là-bas il faut faire du travail il faut bloquer ça trop ouais je vois elle est là-bas 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 Nina est là-bas Nina est là-bas elle est là-bas merci papa donc on continue Koné Diak tout me l'espère ça c'est mon petit Koné qui est là je suis ton patron tout me l'espère donc je disais tantôt que ces personnes-là si Twitter et Facebook partout ils pensent qu'ils ont le droit sur nous vous n'avez pas le droit sur celui de Paris sur personne sur aucun Ivoirien c'est parce que vous avez peur de notre résistance et comme nous ne sommes pas soumis nous sommes les unsoumis et donc nous vous dérangeons mais nous sommes cailloux dans votre pied et ça vous fait mal nous ne sommes pas cailloux même pointe dans votre chaussure et ça va vous blesser parce qu'on ne va pas lâcher prise comme ça tant que vous n'êtes pas critère de notre pays on ne va pas vous lâcher on va vous traumatiser on va vous faire ça dur et sans vaseline ah oui ah oui ne pensez pas qu'on va vous laisser comme ça et donc on ne peut pas pas être dans notre pays en Côte d'Ivoire les gens ont peur même qu'ils se confient à moi allez-y voir ma page les frapponneurs mon WhatsApp mais j'étais obligé de mettre quoi de mettre un message d'accueil et pour rassurer les gens ceux qui m'écrivent les disent il faut faire le travail merci beaucoup il faut faire le travail il faut faire le travail baïgon 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 à Pompé il faut faire le travail merci beaucoup fais ton travail on va nettoyer ça il faut nettoyer même si la personne a 100 000 abonnés tu bloques ça donc je disais tantôt sur nos pages Facebook à Fekese Dougou les militants et soutiens des Khaouli le maire de Fekese Dougou qu'est-ce qu'ils font ils vont menacer ils vont intimider c'est-à-dire que les gens ne peuvent même plus parler la Côte d'Ivoire est devenu une prison à ciel ouvert je suis obligé de mettre un message à cœur sur mon WhatsApp de la page pour dire aux gens de ne pas avoir peur seulement tu n'es pas avoir peur d'être rassuré de laisser leur message personne ne va écouter ce monstre qui est le téléphone qui est là personne ne va écouter je suis obligé de rassurer les personnes parce que les gens ont peur même qu'ils auraient ce qu'à te dire ils veulent me voir d'abord en vidéo c'est vraiment saoulé j'ai dit oui ils ne croient pas même quand ils laissent vocale ils ne croient pas ils veulent me voir ils veulent que j'appelle des personnalités même du Côte d'Ivoire des gens qui sont dans les arcs du pouvoir qui sont dans l'administration n'est-ce pas ivoirienne qui ont peur que le travail c'est gâte ils veulent d'abord me voir avant de me donner des dossiers quand j'ai espère des dossiers lourds je n'invente pas ça vient d'où ? ça vient de personnes qui me font confiance je vous demande de toujours me faire confiance assez louver merci beaucoup merci beaucoup pour la correction j'ai cassé les français les personnes qui me font confiance de toujours m'écrire au 0036 05 70 74 33 c'est une préoccupation comme des moutons ils se mélangent n'est-ce pas entre vous parmi vous et certains viennent m'écrire hier nuit j'étais au téléphone avec Yereba Iye qui était moi ici nous étions en train d'échanger parler de tout il y a mon téléphone qui sonne puisque mon téléphone je ne décoche pas je ne décoche pas et je lui ai dit bon attends je vais décocher je décoche c'est un mouton qui m'appelle et qui m'insulte il insiste ma mère mon père je lui ai dit mais ton numéro là tu es en France non ? tu es à Paris non ? il m'a dit oui mais pourquoi tu m'insultes ? viens me trouver je suis là elle est là elle est témoin il n'est pas il est là et je me suis au parler mais au lieu de m'insulter je lui donne l'adresse et je lui donne l'adresse où je me trouve ça veut dire qu'il se trouve là derrière ta carte un téléphone tu es à Paris moi je suis à Paris bon tu m'appelles pour m'insulter non viens me trouver je lui ai donné mon adresse il n'est pas venu il n'est pas venu c'est-à-dire qu'au lieu de rester là-bas lointain pour finir comment dirais-je pour m'insulter non voici la dègue je me trouve je me trouve puisque tu es à Paris tu prends ici tu go ou tu prends ici jusqu'à deux heures je vais t'attendre il n'est pas venu c'est à ce genre de primitif que nous avons à faire et donc ceux qui m'écrivent n'ayent pas peur c'est moi qui répond si vous voyez que souvent il y a un tour d'appel je ne réponds pas tout le tour c'est parce que je suis occupé mais c'est moi qui répond mais comme c'est moi comme elle dit c'est vermis ce mélange parmi vous pour m'écrire et hier c'est lui qui a fait il a écrit il m'a dit qu'il a un problème tout le tour et donc il veut m'expliquer je lui ai dit non il faut me voir pas le testo dès qu'il y a des questions de téléphone il commence à insister je lui dis mais non il ne faut pas insister ton numéro est de Paris là il peut t'enregistrer tout de suite et puis il te franquer une plainte c'est un problème puisque quand tu le fais comme ça après tu le prends pardon parce que souvent ils sont ici ils travaillent dans la sécurité et en France dans la sécurité si ton casier judiciaire est touché tu ne peux pas faire la sécurité et donc quand tu vas franquer ouvrir la personne à cas de séjour mais demain quand tu vas aller franquer un casier et qu'il n'y aura pas de problème au niveau au niveau du tribunal bon son casier sera sale ils vont venir te demander pardon tu vois ils sont comme ça ils se faisaient des lâches donc quand tu vas poser plainte contre eux puisque tu n'as pas 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 un individu comment dirais-je du mal sur le canabar bon arrivé à Bordeaux pour lui franquer une plainte je te franquer la plainte ici à Paris et puis c'est tout à Bordeaux pour les menaces des morts et tout ça et puis j'ai fini pour toi et ils pensent que les frères ils m'appellent au téléphone j'ai deux coches je ne peux pas les enregistrer elle est au numéro de téléphone et puis je vois au commissariat avec ton numéro de téléphone ils vont te retrouver c'est tellement facile et c'est tout ça en France bon c'est les chiliapiales ils n'ont plus les bateaux je ne suis pas mes frères qui ont pris les bateaux vous m'excusez parce que parmi il y a des personnes de ressources mais c'est la minorité bruyante microbienne microbe qui est en Côte d'Ivoire qui a intimidé les gens ils sont avec les comportements ici mais avec nous ça ne passera pas et donc ils vont intimider les soutiens des Kavoli ils vont les menacer et ils ne doivent pas parler quand ils parlent ils disent pourquoi ils ont parlé ils vont voir ce qu'on va les montrer on a le pouvoir c'est-à-dire que même si Facebook ils ne peuvent pas soutenir les mentors les candidats même si Facebook même si TikTok ils n'ont pas le droit de parler et cette femme vient nous dire que vous avez peur on va aller brûler faire quoi mais les gens viennent nous provoquer et quand on répond on dit pourquoi on parle et cette dame elle est couchée à Bidjan elle est couchée à Bidjan elle est couchée à Bidjan elle s'appelle elle s'appelle elle s'appelle quoi la même là tu vois réellement celle vous voyez elle est couchée à Bidjan elle est couchée à Bidjan elle dit ils vont brûler elle ne peut rien brûler c'est-à-dire qu'elle est à Bidjan elle est ici déjà elle va prendre son car et puis elle demande aux gens de s'apprêter pour aller pour aller pour aller pour aller tuer mais c'est grave ce qu'elle dit c'est grave ce qu'elle dit elle est là c'est vrai qu'elle est là voilà c'est vrai qu'elle est là parce que pour eux ils sont RHDP donc ils ont le droit de vie et de mort sur les gens c'est-à-dire que pour eux ils sont RHDP pour eux c'est une immunité immunité pardon et donc RHDP c'est un parapluie judiciaire c'est ce que je vous je l'ai dit tout le jour les actes que vous posez sont consignés dans le tribunal judiciaire et n'est-ce pas dans le tribunal n'est-ce pas comment dirais-je de notre esprit et n'oubliez pas parce que les sociaux oublient mais c'est les parents de la vitrine qui n'oublient jamais n'oubliez pas les actes que vous posez aujourd'hui parce que vous comme je vous l'ai dit que votre pouvoir est greffé à quelqu'un qui est proche de l'atome qui est de la vie et c'est la nature qui le dit c'est pas moi la nature le dit nous sommes tous des astères sematozoïdes et tous des futurs cadavres aujourd'hui là c'est la journée c'est tout ça c'est pour ceux qui ont traversé du visible à l'invisible et quand on atteint 80 ans on n'a pas tiré n'est-ce pas en arrière pour aller atteindre 40 ans ou être en 5 ans donc votre mentor aujourd'hui qui est aujourd'hui votre dieu à un petit dé sur terre ne peut rien créer pour devenir pour avoir 40 ans la dieu de vie pour dire M. Ouattara est comme ainsi quoi c'est comme une file j'ai une file j'ai une file un file pardon c'est si un file et donc ça peut se couper à tout moment ça peut se couper à tout moment c'est sûr cet individu ce monsieur qui a fait son parcours et sa carrière politique que vous vous appuyez pour insulter les gens que vous dites que vous êtes pour vous là tant qu'il est là vous pourrez timider menacer les gens mais s'il n'est plus là vous allez faire comment parce qu'il n'y a personne qui va vous protéger il n'y a personne je l'ai toujours dit vous allez payer le prix de vos actes et ça je l'ai dit vous devez garder cette vidéo demandez aux partisans de Bongo de Bazoum ils ont tous disparu au Gabon même au Niger on ne parle plus d'eux encore demandez aux partisans de Bongo ils ne sont plus là ceux qui menaçaient les gens ils ne sont plus là les partisans de Bazoum ils ont tous disparu les gars vous allez disparaître nous nous serons là vous serez cachés derrière avatar pour nous regarder vous ne pouvez même pas vous exprimer tant que vous ne changez pas des paradigmes vous savez que vous n'avez pas encore lu vous n'avez pas encore appris des régimes successifs qui sont tombés au Mali au Burkina en Guinée au Niger en Tunisie avec Ben Ali en Algérie avec Bouteflika avec Bumbarak en Égypte vous n'avez pas appris au Gabon avec Ali Bongo vous n'avez pas appris ben vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la géopolitique vous êtes dans votre dans votre fêtière de manger de thé et de buver de thé et manger de cola une bande d'analphabètes d'abrutis d'illettrés vous êtes dans cette fêtière là vous n'avez aucune culture ou notion politique vous ne savez pas lire n'est-ce pas entre les lignes que le temps qu'il y a aujourd'hui au niveau politique il y a un bon changement il y a un bouleversement les lignes bougent rien n'est statique aujourd'hui tout est mouvant rien n'est figé et quand je vous le dis c'est pour vous ben je pleins votre sort de demain je pleins votre sort vous m'appelerez un jour prophète de la toile le messie de la toile je ne me trompe pas de cible et je ne me trompe pas d'analyse parce que je sais que votre régime est agonisant la dislocation est totale le seul qui vous tient aujourd'hui s'appelle monsieur Alassane Ouattara votre espoir est basé que sur lui c'est un être humain il n'y a personne qui peut parler de monsieur Ouattara il n'y a personne parmi n'est-ce pas ces cadres qui sont qui ont raison et donc après son départ sur cette terre des hommes l'Erab va disparaître et va mourir de sa belle mort et vous les moutons zélés vous les moutons n'est-ce pas impolis vous les moutons mal élevés mal éduqués vous allez prendre n'est-ce pas pour votre grade je l'ai toujours dit parce que demain ne veulent pas me dire souleur de Paris parce que vous devez voir vous devez comprendre que même où j'attends il y a des captures d'écran qui sont en train d'être pris parce que nous avons des services de renseignement qui vont travailler demain pour la Côte d'Ivoire tout ce qui est fait de la manière que moi je suis de Paris mes vidéos sont consignées chez vous mes vidéos sont consignées chez vous et comment dirais-je dans mon service de renseignement puisque je sais que votre service de renseignement me suit de très près je sais que mon nom a été mis placardé à l'aéroport Lys Rouge depuis 2017 depuis 2017 pendant 2016 non non 2017 pardon 2017 mon nom a été mis à l'aéroport d'Abidjan Lys Rouge souleur de Paris et donc moi je connais mon sort d'aujourd'hui nos services de renseignement également travaillent vous également vos commentaires vos captures d'écran vous tous également pour que demain vous rentrez dans la base de données également de la manière que vous traquez les non-pommés de la manière que vous traquez la guêpe les nina et autres KGB le gourou de la manière que vous allez créer une base de données contre eux sur eux c'est comme ça également nous travaillons aussi quand nous allons venir au pouvoir notre base de données nous ne viendrons pas pour nous venger mais nous allons vous discipliner nous allons vous former c'est comme le président capitaine mon neveu il vient me travailler l'effort Burkina Faso quand les individus sont assis à Burkina Faso dans un confort démesuré sous la climatisation ils ont fini de manger un peu de mafé et ils ne racontent pas tout et n'importe quoi sur la sécurité au Burkina Faso mais ils les avaient au front puisqu'ils ont des compétences quand ils sont assis sur les chaînes de télévision et de radio là ils peuvent comment dire ils peuvent supputer ils peuvent également comment dire analyser et ils ont toutes les théories farfelues et donc quand c'est comme ça on t'envoie au front et tu vas n'est pas aller montrer ta compétence sur le terrain c'est comme ça nous allons vous discipliner voilà nous allons vous discipliner à vous avoir dans les centres de formation politique parce que vous en avez besoin le unko unko c'est pas ça en politique ce n'est pas unko c'est pas on a dit un doula tout ça c'est pas ça parce que ça on ne le connait pas notre langue officielle n'est pas le doula la langue officielle en Côte d'Ivoire c'est le français et donc les abrutis qui veulent qu'ils sont dans un repris identitaire d'un repris n'est pas comment dirais-je de duratisation seront envoyés n'est pas dans les centres de formation pour 4 ou 5 ou 6 mois afin de pouvoir avoir être patriote et avoir au moins une culture ce n'est pas que basique une question basique n'est pas de la politique et donc ceux qui sont dans cette discipline et dans cette logique cette logique unique et cynique de comment dirais-je de traque des opposants d'intimidation après que c'est du goût c'est à vous que je parle ne brisez pas votre destin à cause de la politique ne mettez pas entre parenthèses votre vie familiale à cause de la politique ne soyez pas des militants illuminés perdus des militants moultonisés au RADP il n'y a personne qui n'est pas réfléchi il y a un de mes jeunes frères qui s'appelle Ibrahim non la camille ado pour la vie sur TikTok il est RHDP confirmé assermenté dévoué pour la cause RHDP mais c'est quelqu'un n'est pas de cultiver avec qui on peut échanger comme quoi il y a des personnes chez vous réfléchies qu'il n'y a pas que des bougnoules des idiots n'est pas des andouilles ou bien n'est pas des farfelus chez vous également il y a des personnes qui sont réfléchies qui ont moins de la jugeote néanmoins ceux qui sont dans cette posture moutonnière qui veulent faire la politique par la menace intimidation comme ils sont vouloir le faire n'est-ce pas après que c'est du goût prenez garde ce manque ce soit les paris qui vous parle prenez garde déjà que vous posez aujourd'hui prenez garde parce que le pouvoir n'est pas éternel le pouvoir n'est pas éternel quand vous regardez notre situation politique en Côte d'Ivoire il y a eu beaucoup de présidents et soutien avec vous-même dans votre fête hier il y a eu beaucoup de pré-ministes soutien avec on a vu le soutien d'Amadou Gokoubali Amadou Gokoubali tout était planifié tout était déjà placé pour finir pour qu'il soit le futur président de la Côte d'Ivoire mais Dieu en a voulu autrement et les RDR en a voulu autrement puisque le monsieur était malade il le savait très bien mais il voulait qu'il casse la pipe très vite mais ils l'ont fait ils ont atteint l'objectif mais par contre Amadou Gokou il avait un soutien il avait un soutien le club de soutien mais ils sont où ? ils ont tous disparu bis repetita avec Amadou Gokoubali le premier ministre on a vu le club de soutien le père Sonam le golden boy l'enfant frais n'est pas de Seguela est parti très tôt parce que il a été précipité n'est pas dans n'est pas dans la tombe on a vu le témoignage des jeunes afriques sur un n'est pas sur une supposée comment dirais-je sur un appareilement supposé on a vu le témoignage des jeunes afriques vous pouvez aller lire ça et quand on dit les moutons comme ils ne s'appalient les analfabes illitrées ils venaient autre chose il y avait le club de soutien AMBAC on a vu partout d'Abobor partout des soutiens qui sont dans des terres qui poussaient comme des champignons ils sont où ? ils ont tous disparu ils ont tous disparu on partut d'eux bis repetita avec Patrick Hachi premier ministre on a vu le club de soutien ils sont où ? ils ont tous disparu aujourd'hui c'est Brégué-Mambé voilà donc créer encore le club de soutien donc la politique n'est-ce pas ? c'est imperceptuel nous sommes dans comment dire imperceptuel recommencement si vous voulez vous avez juste votre dévolu sur un monsieur c'est vous que ça engage parce que vous n'avez aucune idéologie politique vous n'avez aucune approche politique vous n'avez aucune lecture politique vous n'avez aucune vision politique et donc vous vous avez décidé au nom du patron du patron du patron du patron Ouattara à la salle au nom du patron voilà pourquoi vous les soulemanes les madous les cédous vous vous mettez derrière vous êtes derrière les prix identitaires vous ne faites pas de combat politique non l'un est là vous n'êtes pas de politiciens vous êtes des ignars des ignars qui pensent qu'ils font de la politique nous nous faisons de la politique mais vous êtes des ignars des moutons suiveurs qui voulaient faire mais pas de la politique mais en fait alors que ce n'est pas ça la politique que vous faites vous faites du civisme parce que c'est Ouattara c'est Unko c'est l'un de nous c'est tout vous êtes des tribalistes notoires donc vous ne faites pas de la politique c'est un fait parce que vous n'avez aucune je dis aucune base politique c'est important donc vous mettre vous ériger n'est-ce pas en régulateur des menaces en régulateur d'intimidation en régulateur vous savez que c'est vous qui pouvez demander aux autres attaquer les militaires de l'opposition les intimider les frapper c'est vous qui êtes fort dans ça je vous interpelle ici ce que vous avez préparé à faire que vous allez vous en prendre à monsieur Kaouli vous allez vous en prendre également les commanderaient aux partisans de monsieur Kaouli il faut mettre fin à votre dessin funeste il faut mettre fin à votre dessin anti-patriotique et anti-républicain parce que la politique ne rime pas avec des biceps avec des coups de poing avec des risques ce n'est pas ça la politique c'est la force de l'esprit c'est ça la politique la force du verbe convaincre et non vaincre vous devez stopper parce que vous faites honte à notre pays la Côte d'Ivoire vous faites honte n'est-ce pas à la noblesse politique parce que sans dignité sans vergogne vous vous arrosez le droit de menacer Atouva vous êtes qui ? qui vous donne ce droit de menacer les gens ? qui vous donne ce droit d'imposer aux autres ? qui vous donne ce droit parce que vous êtes militant du RHDP ? parce que vous êtes militant du RHDP vous avez le droit de vivre et de mourir sur les autres ? hein ? attendez je vais bloquer cela bon vous voyez vous voyez vous voyez je n'ai pas pour l'habitude de répondre tapoter petit enfant tapoter tapoter je n'ai pas pour l'habitude de répondre à certains farfelus vous voyez ce qu'il dit ici j'ai fait un break avant de le bloquer le seul qui me désole de Paris c'est le fait de s'appeler monsieur Traoré prénom Suleman et qui n'est pas avec eux aujourd'hui sur les Paris il y a tous les noms d'oiseaux c'est pas ça mon fort non je l'ai dit j'ai quitté le RHDP en 2012 je ne ferai pas je ne ferai pas de combat identitaire avec vous dans ma famille nous avons des bêtés nous avons des guéris nous avons c'est un métissage entre les uns qui ont marié comment dirais-je des femmes bêtées des femmes guérées et les autres qui ont marié également des filles et des hommes de chez nous j'ai des neveux des nièces c'est le métissage le plus fort qui vote logique déraisonné ils veulent au nom du sacro-saint-principe que je m'appelle Suleymane et Traoré que je vienne militer en leur sein je ne le ferai pas je ne le militerai pas parce que j'ai une autre approche de la politique pour moi ce n'est pas une politique que je dois mener elle ne doit pas être une politique ethno-tribale parce que vous vous faites une politique tribaliste parce que vous ne voulez pas entendre des bêtés des didas des abés des adoukou vous voulez que nous sommes dans Nkou abédi moi je ne suis pas dans ça moi ce n'est pas rejeter mes origines non ce n'est pas rejeter n'est-ce pas d'où je viens non parce que je suis dans une autre dimension d'une nation nous on veut bâtir une nation on veut être un peu pas une population donc vous êtes dans une logique de population nous sommes dans une logique pas de peuple donc c'est plus fort que vous j'ai vu dans un pays qu'on appelle la France il y a les Bretons il y a les Normands il y a les Auvergnans c'est tout ça qu'on appelle les Français c'est important il y a les Corses il y a même la Guadeloupe il y a tout ça la Guyane française donc je suis dans une autre dynamique qui pèse plus que vous parce que vous ne pèse même pas vous ne valez même pas le poids d'une plume n'est-ce pas des pigeons même des moineaux ou bien des canaris parce que mes canaris sont chez moi la maison ici ils sont dans la cuisine là-bas vous ne pèsez même pas une plume ça veut dire que vous ne pouvez même pas bouger votre jugeote je ne peux pas vous rejoindre pleurer à chaud de l'âme je ne vais pas vous rejoindre j'ai quitté n'est-ce pas vous n'est-ce pas ce régime n'est-ce pas des gentards ce gentard d'Abidjan j'ai quitté votre pouvoir en 2012 j'étais avec vous j'ai marché avec vous j'ai payé des salles ici avec vous ici il y a des témoignages les morts ils venaient dans la salle que moi j'ai payé et ils venaient faire conférence à Château-Rouge j'ai dépensé mon argent dans les RDA dans les RHDP en 2010 2009 ici avant de vous quitter ici en 2012 parce que je dis que j'ai trouvé que vous étiez trop tribalistes vous êtes fonctionnellement xénophobe et comme je sais que j'ai des neveux j'ai des nièces dans ma famille je le sens que je ne peux pas couper à cause de vous j'ai décidé de me battre pour ma nation mais pas pour des esprits n'est-ce pas candides des personnes égarées non pas pour elles je ne peux pas cette politique pour vous vous avez plaisir à votre désir à votre fantasme n'est-ce pas des xénophobes des tribalistes des sectaires non je ne peux pas pas pour vous j'ai fait pour ma nation pour le peuple ivoirien parce qu'on veut bâtir une nation après vous oui l'arc-en-ciel la Côte d'Ivoire arc-en-ciel avec le nord le sud le centre l'est l'ouest où on ne parle pas d'étrangers parce que sous les autres régimes vous les avez traités de ne pas d'ivoiritaires des xénophobes des tribalistes vous n'avez plus des armes vous avez défiguré mon pays ma nation parce que vous avez vous avez prétendu que les autres ne vous aimaient pas mais force est de constater que c'est vous les vrais n'est-ce pas tribalistes les vrais xénophobes les maliens qui vous ont soutenu hier vous les insultez matin midi soir oui les maliens qui vous ont soutenu hier vous les insultez matin midi soir les burkinabés qui vous ont soutenu hier vous les insultez matin midi soir vous les demandez d'entrer chez eux vous mettez une factoire sur les artistes maliens mais qui êtes vous vous êtes des tribalistes notoires congénitaux parce que vous êtes nés vous avez l'ADN n'est-ce pas vous n'aimez pas les autres et ça se lie en vous ça se voit en vous ça se sait en vous vous êtes comme ça vous êtes des tribalistes xénophobes pathologiques et c'est pas de ma faute si je peux m'associer avec vous c'est parce que je ne pousse pas ce genre de principe grégaire je ne pousse pas ce genre de principe d'un autre âge je suis dans la politique et je ne pourrais pas le rejet de mes origines pour vous c'est de ne pas être avec vous parce que quand on est avec vous on est un bon ivoirien on est un patriote on aime son pays mais quand on n'est pas avec vous on est rebelles on est criminalisés on est condamnés à 20 ans on est jetés en prison comme Soutoussour Kamagaté comme Dossot qui est en prison comme Herman comme Jean-Mathis qu'elles ne sont plus avec vous vous les criminalisez vous les judicialisez vous les contraignez en exil qu'on n'est plus avec vous comme Afushatabama Lamine vous la criminalisez vous la condamnés à 20 ans de prison quand on n'est plus avec vous comme Issaka Fofana vous les insultez vous les jetez n'est-ce pas à la vendue populaire oui vous les ramassez sur les réseaux sociaux quand on n'est plus avec vous comme Dibona connaît vous les insultez quand on n'est plus avec vous comme Moussa Touré vous les connaissez à 20 ans de prison on vous connaît comme l'a dit Passatabani on vous connaît on sait mais ce disque est rayé les disques d'aujourd'hui que vous jouez c'est un disque rayé on connaît votre idéologie votre idéologie n'est-ce pas comment dirais-je hitlérienne on connaît votre idéologie de Goebbels on connaît que vous n'êtes pas des primitifs vous n'avez aucune plaisanteur vous n'avez aucune vous n'avez comment dirais-je vous n'avez aucune inspiration politique pour que je puisse juger et comment dire parler avec vous vous n'êtes pas dans les débats des basse-cours dans les débats comment dirais-je d'un autre âge vous êtes dans les débats dépassé je suis dans un autre level je suis déjà au dixième étage que vous n'avez même pas encore monté vous n'avez même pas encore réchaussé donc vous et moi on ne parle nous ne sommes pas dans la même catégorie non non ce que j'ai bien citer le même Guillaume vous pouvez dire qu'il n'est plus ivoirien parce que vous vous avez la primauté vous avez un distributeur de nationalité des autres quand on n'est pas avec vous on est malien quand on n'est pas avec vous on est libérien quand on n'est pas avec vous on est quoi on est guinéen mais alors que chez vous alors que chez vous vous avez des abonnements sissés alors que chez vous vous avez des Kandia Kamara alors que chez vous vous avez Alassane Ouattara alors que chez vous vous avez des Bitogo Adama alors que chez vous vous avez des Sansa Kambile mais non quand on est avec vous nous sommes des bons ivoiriens ce disque il est rayé je vais vous traumatiser sur TikTok je vais vous traumatiser sur Facebook mais c'est moi votre médicament c'est moi la chicote du papa la chicote du papa les frapponneurs les besécondés les yubuyu les frottomougou les bunbri vous n'allez pas nous intimider nous allons vous dire que ce pays là après Ouattara sera débarrassé de cette vermine de cet esprit n'est-ce pas mortifère nous allons vous éduquer en politique nous allons vous éduquer en politique on ne va pas faire ça par la brutalité comme vous le faites parce qu'on doit refaire votre éducation et on doit refaire votre formation et nous avons n'est-ce pas des personnes outillées formées pour vous distiller n'est-ce pas des cours n'est-ce pas politiques et géopolitiques géostratégiques nous allons vous éduquer ça sera obligatoire pour les militants du RADP de suivre une formation avant n'est-ce pas de parler de la politique en Côte d'Ivoire ça nous allons le faire je vous annonce la couleur puisque si moi je suis député un jour en Côte d'Ivoire par la garde de Dieu je vais introduire ça à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et votre passage à la tête de notre pays n'est-ce pas a été vraiment un passage désastreux un passage comment dirais-je qui a rabaissé l'image de notre pays à tous les niveaux et donc avec les rattapaches ethniques la gabésie les nepotismes les clientélismes avec la dette faramineuse que vous avez n'est-ce pas donné à nos enfants et petits-enfants votre passage à l'intérieur de notre pays a été un cataclysme un désastre politique un désastre n'est-ce pas social et donc ça pourrait pas dire également un désastre sociologique vous avez bouleversé tout en Côte d'Ivoire on doit tout être à refaire et nous allons refaire nous allons refaire et nous allons faire la politique autrement on va vous imposer cette manière de faire la politique parce que vous ne savez pas c'est là que nous sommes c'est quand c'est comme un prophète c'est comme non l'idée d'avant les marquises Gavé sans oublier le Kameu Kourmand le Thomas Sankara sans oublier Oum Moumye Enes Wendje Kamilka Cabral que j'ai cité sans oublier Lumumba ces personnes-là le Douala Magabel également au Cameroun toutes ces personnes-là qui avaient une vision pour le pan-africanisme pour l'Afrique d'aujourd'hui à Francie n'est-ce pas il faut qu'on enlève les genoux sur notre cou qui voulaient que l'Africain soit respecté de sa dignité dans sa réalité que nos justes et coutumes soient respectés qu'on ne prenne pas de haut que du haut de la pédestale on ne nous date pas ces personnes ont été assassinées oui Lumumba a été assassiné sa dent fut envoyée comme un trophée par un soldat belge et qui n'a pas hésité de se vanter sur une chaîne de télévision de la possession de la dent de Patrick Emery Lumumba paix à son âme on a vu également le cas de Ernest Wendier de Oumumi au Cameroun qui sont mortes pour nous pour notre libération moi je n'ai pas oublié ça c'est imprégné de cela forgé de cela formé de cela et puis quand je me rentre dans le bain de la douleur de la torture du surplus qu'ils ont subi pour nous aujourd'hui pour qu'on puisse continuer ce combat-là je ne peux être intimidé quand les Bioguera se sont battus au Bénin contre les impérialistes Bioguera a perdu la vie Bioguera s'est battu un chevalier un combattant digne allez-y lire vos livres allez-y ne pas Béanzin c'est important quand Bioguera s'est battu pour le Bénin quand Bioguera s'est battu pour le Daomé quand Bioguera s'est battu fièrement avec dignité et courage et son compagnon quand je me rentre dans le bain de Bioguera quand je rentre dans son esprit je suis galvanisé je suis forgé je suis quand je sors je suis comme un lion qui rugit et je n'ai pas peur quand je pense à Bioguera quand je passe à Douala Magabelle quand je passe à Moum Moumier quand je passe n'est-ce pas à Ernest Wendje quand je pense à notre digne femme qui se sont battues en Porte-du-Bois également les Marie-Corée quand je pense à cette histoire de notre pays personne ne va nous intimider personne ne peut nous intimider et vous finirez par vous serez vaincu parce que nous avons déjà deux faits en politique en communication il reste la troisième phase de vous débarrasser la Côte d'Ivoire de ces primitifs de ces barbares de ces criminels qui sont à notre pays qui pensent que le pays leur appartient comme ce qu'ils avaient n'est-ce pas le titre forcé de ce pays là vous ne pouvez pas nous déstabiliser c'est nous qui sommes les bergers et vous n'êtes pas les moutons et c'est moi qui suis le guide celui de Paris partagé et donc pour terminer avec ce parfum qui est caché de un avatar quand vous êtes avec des individus qui ont pris des armes qui ont assassiné n'est-ce pas pour avoir une carte d'entité vous ne pouvez pas vous comparer à celui de Paris quand vous êtes des Ivoiriens nouveaux des parvenus des arrivistes des Ivoiriens de 2010 2011 2020 quand vous avez comment dire usurpé l'identité ivoirienne tout est à refaire et donc je comprends n'est-ce pas vos gesticulations vous n'aurez pas vous n'aurez pas parmi vous un activiste de mon temple avec une fidélité irréprochable avec un courage une détermination une résilience sans précédent vous ne pouvez pas avoir un activiste comme moi parmi vous fidèle à ses convictions jaloux friand de ses convictions mendiant de la liberté mendiant de la démocratie mendiant n'est-ce pas des cas sociaux de notre pays vous n'aurez pas quelqu'un parmi vous de vrai d'intègre de digne comme moi comme celui de Paris vous n'aurez jamais cette personne qui a refusé votre argent qui a refusé votre villa en Côte d'Ivoire qui a refusé que vous me payiez un restaurant à Paris vous n'aurez pas quelqu'un comme moi ici parmi vous vous n'aurez pas je comprends les pleurs d'une boulet vous pleurez parce que ce pays n'est pas avec vous vous les persécutez parce qu'il n'est pas parmi vous mais vous persécutez vous-même parce que moi je suis à 37 degrés d'un pratique normal je suis chez moi à la maison tranquillement et quand vous gesticulez vous prenez des inepties faites des vidéos sur la maison je suis dans mon domicile actuellement est-ce besoin de vous monter chez moi à la maison non parce que j'ai réussi à déstabiliser toute votre communication mes camarades et moi nous sommes forts plus que vous nous sommes dynamiques plus que vous nous sommes intelligents plus que vous nous sommes coriaces plus que vous nous sommes teigneux plus que vous nous sommes résilients plus que vous nous sommes fidèles à nos convictions plus que vous nous aimons foncièrement sauvagement la Côte d'Ivoire plus que vous nous avons l'amour pour notre patrie nous avons l'amour pour notre drapeau nous avons l'amour pour notre nation nous avons l'amour pour notre peuple les Ivoiriens, les Ivoirois, les Ivoiriennes. Nous avons de l'amour pour ces peuples, n'est-ce pas, qui crient et qui pleurent et qui appellent le secours. Nous aimons forcément notre pays. Et voilà pourquoi nous nous battons malgré vos appels de pied, malgré votre corruption, malgré, comment dirais-je, vos tentatives, n'est-ce pas, d'achat. Nous sommes résolument déterminés en découdre avec vous en communication et en politique, pas avec les armes. Parce que nous avons la force du verbe. Nous avons la force de nos arguments. Nous pouvons convaincre et non vaincre. Et nous allons vous vaincre, n'est-ce pas, en politique, pas avec les armes. Nous allons vous convaincre. Et vous allez finir par comprendre. C'est au moins qu'il y a un peu de la gigotte. Parce que pendant qu'il n'est pas encore trop tard, ce qui va se passer avec ce Dougou, ne comptez pas sur moi d'être complice de votre gouvernance pendant plus de combien d'années de rattrapage ethnique. Ne comptez pas sur moi d'être dans un réplique identitaire. ne comptez pas sur moi pour que demain, quand vous ne serez plus au pouvoir, on s'appelle au Nord 10 à cause de vous. Ils trouveront ce qui sera au pouvoir après vous, des Nord 10 parmi lesquels je serai. Je serai pardon. Et nous allons défendre notre cause avec dignité. Et l'histoire retiendra que quand vous étiez au pouvoir, nous étions là pour vous dénoncer. Nous n'avons pas été complices de votre gabégie, de votre forfaiture, de vos vaux de données publiques. L'histoire retiendra que les fils dignes du Nord de la Côte d'Ivoire étaient là, sont là, et ont parlé, et ont dénoncé, malgré le prix à payer. À la tête, n'est-ce pas, le Premier ministre Guillaume Soro, qui paie le lutte-rebu, n'est-ce pas, de l'exil forcé, contraint par vous, ces barbares. L'histoire retiendra que ce monsieur a été fidèle face, n'est-ce pas, à ses idéaux. Ce monsieur a été fidèle face à cette conviction. Ce monsieur a été fidèle. Il a été logique. Il a été constant. L'histoire retiendra que nous avons dit non, n'est-ce pas, au répli, n'est-ce pas, de la dualisation de notre État. L'histoire retiendra que nous avons refusé votre achat. L'histoire retiendra que nous avons refusé votre corruption. L'histoire retiendra que des fils et des filles dignes, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, du Nord de ce pays-là, ont su dit non à vous et ont été persécutés, ont été pourchassés, ont été traqués, ont été condamnés, ont été humiliés par vous. L'histoire retiendra et l'histoire nous donnera raison parce que nous sommes dans la vérité. Les tribunaux de l'histoire donnera raison au premier ministre Guillaume Soro, donnera raison à Fouissette Abba Malamin, donnera raison à Issac Afofana, donnera raison à Jean-Baptiste, à Hermann, à Dosso, à Soutoussoul. L'histoire de notre pays donnera raison à ces valeureux dignifiques d'une ange de lui qui sont enjeux persécutés, traqués, condamnés par vous. L'histoire retiendra que nous avons été dignes face, n'est-ce pas, à la manjoire. Face au poste du premier ministre du président de l'Assemblée nationale, l'histoire retiendra que quelqu'un, un monsieur, a démissionné sur la Salle Ouattara, un nordiste, Guillaume Soro. L'histoire retiendra qu'une femme digne, oui, fière, Maman Afrouissette Abba Malamin, a refusé le poste de ministre de l'affaire étrangère de votre régime, femme digne, fière du nord de la Côte d'Ivoire. L'histoire retiendra qu'Issaka Fofana a accepté l'exil. Il n'a pas accepté d'être complice, n'est-ce pas, de votre régime, prévaricateur, prédateur, voleur, déjusseur, oui, dépilleur. L'histoire retiendra cela. C'est ça, notre force, notre dignité. Nous voulons donner au tribunal de l'histoire, n'est-ce pas, la parole de nos jugés, la force de nos jugés. Ce tribunal de l'histoire sera le seul qui va nous, n'est-ce pas, déparer. Comment dire-je, nous départager. Mais nous sommes sûrs que ce tribunal de l'histoire donna raison à la vérité, donna raison au fait, au fait, au fait, rien que le fait. Et donc, souffrez, que je ne serai jamais avec vous. Et si pour ça, je dois subir toutes les injures invectives que ma mère, que mon père soit enterré, je suis fier. Parce que mon père a mis au monde un enfant digne. Mon père était courageux. Mon père était vaillant. Mon père était combattant. Mon père était un lion, un bel homme, un beau gosse. Mon père était quelqu'un d'intègre, de fidèle à ses convictions. Il a mis sa photocopie au monde. Je ne peux profaner. Je ne peux prostituer. Je ne peux jeter, n'est-ce pas, à la poubelle, n'est-ce pas, les convictions de mon père. L'intégrité, la fidélité, c'est ça que mon père m'a inculqué. Et jamais, je vais piétiner ces valeurs que mon père a transmis à son enfant, à son fils. Ne comptez pas du tout sur moi d'être là et de faire, n'est-ce pas, la promotion qui nous fait hier de moutons, qui nous fait ça, n'est-ce pas, de cabris, de boucs, de poulets, de porcs et de porcins. Ne comptez pas sur moi d'être le relais des personnes qui n'ont aucune, il n'y a eu aucune notion politique. Alors, chers messieurs, c'est pour ça que je dois rejeter mes origines. Oui, je le fais. C'est pour vous. Le fait de ne pas être avec vous. C'est de mes origines. Oui, j'accepte. J'encaisse. Et j'en suis fier. J'en suis très fier. Et tout le monde vous connaît. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre de la Côte d'Ivoire, ils savent qui vous êtes, qui êtes-vous. Comme le dit en anglais, Youbuyou, qui es-tu ? Comme je le suis bien dit. Donc, c'est bien l'employé ici. Qui êtes-vous ? Qui es-tu ? Youbuyou, c'est moi qui l'employé ça. Donc, j'ai poursuivi que ceux qui sont aujourd'hui dans cette dynamique, dans cette notion d'accompagnement, de relais, des menaces et intimidations au niveau des ferquets, qui doivent s'abstenir. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les actes que vous posez vont vous rattraper. Voilà pourquoi je vais interpeller si c'est monsieur qui est là également. C'est monsieur qui est là, après avoir montré cette dame-là, qui a dit qu'ils vont les brûler ferquets, après avoir montré cette dame qui a dit qu'ils vont les brûler ferquets, je vais également montrer son complice qui est là également. Je suis en direct pour temps. Les gens me demandent que je ne suis pas en direct, mais je suis en direct pour temps. Je vais vous montrer ce monsieur qui est là. Il est là. Regardez ce monsieur qui est là. Lui également, il dit qu'ils vont les s'en prendre au maire de Ferke Kaoli. Il est là. Voilà. On va écouter également son audio. Parce que je suis venu ici pour vous dénoncer. Je suis venu pour vous dire qu'aucun candidat RHDP dans 5 ans à 10 ans pourra vous protéger. Je suis venu pour vous le dire ici frémément. Ceux qui posent ici des actes doivent savoir que quand tu avales une noix de coco, c'est que tu fais que va ton annonce n'est-ce pas pour ne pas le rejeter. Que aucun cadre du RHDP ne va vous protéger quand monsieur Ouattra ne sera plus au pouvoir. Vous serez, vous serez, n'est-ce pas, les seuls à payer le plus de ça. C'est une mise en cadre ferme que je ne cesse de vous le dire. Que aucun cadre du RHDP parce qu'eux-mêmes ils se cherchent. Vous êtes dans un parti où les cadres ils sont aux forces c'est-à-dire que par force ils sont aujourd'hui RHDP. Ce n'est pas par guetter de coeur. Et donc aucun parmi eux ne pourra vous sauver demain. C'est moi qui vous le dis. Il faut que vous gardiez toujours mes vidéos. Comme MTS comme comment dirais-je comme un secret que votre père vous donne et que vous ne pouvez pas divulguer. Gardez bien ces vidéos d'interpellation. Aucun cadre. Ce qu'ils gesticulent là c'est moi qui vous le dis. Je sais de quoi je vous parle. Aucun parmi eux ne pourra vous protéger. ne comptez pas sur eux pour menacer. Le fils d'Alassane Ouattara n'est pas ici pour menacer les cadres de l'opposition. Le fils de M. Ouattara s'appelle David Ouattara. Vous ne le voyez pas ici. Fait comme vous. Nous on fait de la politique. Moi je fais de la politique. J'attaque M. Ouattara en politique. Mais le fils de M. Ouattara il est vivant. Sa fille Fanta Kateri Ouattara elle est vivante. Mais elle parle de la politique. Vous ne la voyez pas faire comme vous. Pourquoi je vous dis des mecs qui ne sont pas pouvoir ils vont prendre l'avion. Ils seront en exil. Où ça ? Au Sénégal. En France. A Dubaï. Vous serez en Côte d'Ivoire. Je vous dis ils ne vont pas pouvoir vous protéger. Il n'y a pas un cadre qui a le leadership de Guillaume Soro. S'il est avec vous pour vous protéger. Il n'y en a pas. Amadou Ghosn est parti paire à son âme. Lui qui pourrait le faire. Ambak est parti paire à son âme. Lui qui pourrait le faire. Il n'y a aucun cadre qui peut le faire. Voilà pourquoi je vous dis et je reste j'insiste je persiste n'accompagnez pas ça. Vous serez les plus grands perdants. Parce que M. Ouattara est le seul il est l'épicine de votre combat. M. Ouattara n'est plus jeune. Il n'a plus n'est-ce pas son verbe. Il n'a plus sa sagacité. Il n'a plus sa prestance. Ouattara il n'est aujourd'hui que l'homme de lui-même. Ouattara n'est pas un avenir c'est un souvenir. Je le prends. Alassane Ouattara n'est pas un avenir c'est un souvenir. Il a fait son parcours politique. C'est un souvenir. Et vous ? Êtes-vous un avenir ou un souvenir ? La plupart vous n'avez pas 50 ans. Vous n'avez pas 40 ans. Je pense que vous avez un avenir devant vous. Et donc si vous avez le droit de compter sur des cadres qui demain prendront le premier vol pour se retrouver à Paris à New York à Belgique et vous vous serez en Côte d'Ivoire vous ne pouvez pas sortir. Voilà pourquoi j'interpelle les militants zélés du RHDP du RDR parce que ce n'est pas le RADP le RADP n'existe pas c'est une chimère du RDR ces tribalistes tropicaux locaux je les interpelle ici que Ouattara a fait son temps c'est un souvenir ce n'est pas un avenir et que après lui son nom n'est pas le glas n'est-ce pas de votre conglomérat ressaisissez-vous allez menacer à faire que vous nous avez donné l'opportunité de pouvoir regarder là-bas nous sommes regardants tout ce que se passe aujourd'hui est consigné dans le tribunal de l'histoire les faits ne sont pas prescrits nous reviendrons au statut co-hanté ça dit que nous reviendrons dans le passé et vous allez répondre de vos faits de vos actes nous prenons notre passé serment devant vous que vous allez répondre de vos faits de vos actes et me fait ne vous trompez pas vous ne serez vous ne serez à l'habit de rien aucune justice ne vous protégera comme aujourd'hui parce qu'elle sera équitable et elle sera intraitable intransigeante n'oubliez pas ce sera la justice n'est-ce pas vraie dans toute son indépendance nous allons exhumer n'est-ce pas l'assassinat cruel et barbare de ce recueil nous allons exhumer l'assassinat cruel et barbare de tout ce conflit ça ne restera pas impuni détrompez-vous ça ne restera pas impuni nous sommes aujourd'hui tributaires nous sommes aujourd'hui les dépositaires de ces crimes barbares odieux monstrueux de 2020 de tout ce conflit ces crimes barbares odieux monstrueux de ce recueil n'est-ce pas en 2018 nous sommes aujourd'hui témoins des faits les faits sont têtus et les faits restant têtus sont consignés jusqu'au dernier il sera traqué jusqu'au dernier il répondra jusqu'au dernier vous serez formé vous serez formaté nous allons formater votre esprit à faire la politique nous allons vous désamianter nous allons vous désintorstiquer nous allons vous déparasiter n'est-ce pas au niveau politique nous allons vous déconstiper au niveau politique parce que nous allons vous déboucher au niveau politique parce que vous êtes bouché vous êtes constipé et nous allons vous sortir de ce sentier battu de la politique n'est-ce pas moutonnière moutonisée de la fête rd jeune frère ton vocal est arrivé à ce lieu de paris on va t'écouter et puis le monde va n'est-ce pas juger on y va moutonnière bonsoir la famille la cohésion avec jacques voilà moi c'est toi voilà on a tous compris on a compris ce que vous avez dit voilà en fait les gens je suis trop avec Kaoli Afraki voilà les gens je suis trop avec lui quand je dis les gens je suis trop avec lui le ministre le gouvernement Kaoli est trop un individu mort qui l'a fait un état tu as tenu tête à l'état qui est là le ministre est toujours du tout avec Kaouli Kaouli, la mairie est en train de se faire écoutez la mairie est en train de se faire la mairie est en train de se faire on gagne ou on gagne moi j'ai pas envie d'avoir dit un mato tomate qui tourne à marteau mais c'est impossible je vais traduire il va comprendre sa douleur c'est le 2 décembre c'est lui qui parle c'est lui 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 il est que même si Kaoueli gagne là, le 2 là il ne va pas gagner, j'ai dit qu'ils vont tout gâter c'est un douanet qui est là, il faut que je montre son visage pour que vous voyez bien bon voici des gens qui sont des fonctionnaires de l'état de Côte d'Ivoire qui doivent leur seul comment dirais-je leurs embauches aux militantistes politiques on a vu un Kadhi, elle avait plus Kadhi il n'a pas longtemps pour dire, si vous voulez rentrer de la façon publique, il faut nous dire donc ils n'ont aucune compétence de 1 donc c'est le fait qu'ils sont les unko, les rattrapages ethniques c'est ça que moi je combat c'est ça que moi je combat la compétence je suis pour la compétence mais on prend tout et n'importe quoi on met dans notre fonction publique elle est devenue faible elle est devenue faible parce que quelqu'un comme ça qui est censé connaître le béat là-bas d'une élection il dit même si Kaweli gagne il y a l'autre vidéo audio que j'ai montré j'ai fait entendre la dame a dit qu'il faut faire elle dit qu'il faut le faire dans l'autre audio qu'elle a dit on va l'écouter puis j'ai traduit pour vous écoutez allo oui bonsoir la famille la cohésion avec Jacques voilà moi c'est Taule Ducati Zendel voilà ma soeur Fatou Lamine voilà on a tous compris ma soeur Fatou Lamine c'est par contre eux là-bas c'est ça qu'il faut combattre c'est ça là qu'il faut combattre ça là ça là il faut combattre on doit être un peuple on doit éviter beaucoup de choses et ils sont dans le groupe ils préparent comment ils vont aller attaquer à faire qu'est-ce que c'est du groupe nous sommes déjà informés déjà puisque dans le groupe où ils sont moi je suis là nous sommes déjà là-bas ils sont comme là dans le groupe là mais entre eux ils s'entendent même pas il y en a qui sont d'accord et il y en a qui ne sont pas d'accord dans le groupe on continue on a compris ce que vous avez dit voilà en fait les gens jouent trop avec Kaouli affaire voilà les gens jouent trop avec lui quand je dis ça j'ai dit les gens jouent trop avec lui le ministre de l'Ottawa est trop un seul individu mort qui doit tenir tête à l'État le ministre est trop qui doit être trop doux avec Kaouli Kaouli la mairie la mairie la mairie la mairie il dit le ministre il parle de il parle de Téné Birema Ouattara qu'il est trop doux avec Kaouli et que si Kaouli veut il ne veut pas ils vont lui arracher la mairie c'est-à-dire que c'est pas la politique ils vont lui arracher Isabelle comment tu vas merci beaucoup à toi merci beaucoup ils vont lui arracher la mairie c'est-à-dire qu'ils gagnent ils vont lui arracher la mairie on continue il a dit le son que j'ai oublié de vous dire il dit comment un seul homme peut défier l'État ça veut dire que quand tu décides d'être candidat aux élections municipales ouvertes à tous tu vas candidater on dit tu défies l'État pour eux là c'est un défi le fait que tu sois candidat à une élection chez toi c'est-à-dire que c'est que la constitution le Côte d'Ivoire te donne droit pour eux là c'est une défiance est-ce que vous comprenez un petit peu la perception de la politique est-ce que vous voyez comment c'est un danger pour la politique ivoirienne il dit que Kaweli là il défie l'État le fait qu'il est candidat il défie l'État ouais on continue non deuxième tour on gagne ou on gagne deuxième tour on va lui arracher et puis la prononcer une phrase on gagne ou on gagne ça ne vous dit rien ça ne vous dit rien quand je vous dis que les dangers en Côte d'Ivoire c'est sûr vous ne me comprenez pas je suis l'esprit du RDI c'est moi qui suis le cauchemar quand on dit sous les sous les là dormez tranquille sous les doigts tranquille si j'entends que quelqu'un ne dort pas sans moi non sous les on a fait une vidéo il faut dormir mes mamans qui sont là messieurs tout ça la professe de cet esprit elle n'est là hier nous on a posé nous on a accueilli dans nos groupes là-bas nous on a des heures de matière tranquillement si j'entends quelqu'un m'envoyer un message sous les on ne dort pas con de toi parce que dormez tranquille dormez tranquille ne vous laissez pas distraire en train de dire bloquer voilà je bloquer Nina voilà ne m'écrivez pas pour dire non je n'ai pas dormi à con de toi dormez parce que moi je mange je bois tranquille pour moi je suis tranquille et puis vous êtes mal à l'aise je suis habitué quand j'ai choisi d'être dans la politique j'ai choisi tout avec quand tu es choisi de te marier à une femme ou un homme c'est pour le meilleur et pour le pire ok c'est pour le bonheur et le malheur donc ne vous je ne veux même pas entendre quelqu'un me dire saouler on ne va pas dormir à con de toi dormez dormez manger et verrez sur ma page tapoter tiktok partager la vidéo parce que je suis je me suis préparé en conséquent en connaissant des causes moi je ne suis pas inconséquent je sais ce que j'ai fait le président Guillaume Soro dit que le comment dire le on va écouter le président Guillaume Soro vous savez que c'est mon inspiration écoutez ce qu'il dit non c'est où là oh là là écoutez écoutez je vois toute la frénésie qu'il y a de jeunes afri RFI France 24 TV5 qui font la une sur le silence de Guillaume Soro et j'ai vu certains de mes compagnons qui se plaignaient de l'article non 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 moi je trouve que c'est très bien le général Ouassena une temps où j'étais président de l'Assemblée nationale que j'appelais affectueusement papa conseiller me disait un jour Soro quand on est un homme politique il faut accepter qu'on parle de toi tout le temps qu'on parle de toi en bien ou en mal c'est bon parce que le jour où on ne parlera plus de toi tu auras aussi cessé d'exister dans la conscience des populations exactement alors pour moi une jeune afrique certains payent des millions mais nous sans débourser un copain on parle de nous mais c'est une très bonne chose vous n'avez pas entendu en politique quand on parle de toi en bien ou en mal c'est bon laissez-le parler de Sous-et-de-Paris ils font ma promotion ou bien et puis c'est une publicité gratuite mais moi je vous dis à vous de ne pas vous plaindre laissez-le faire ma promotion mais UBU c'est bon ou bien tout le monde même il y a une chanson sur UBU le Sous-et-de-Paris qui ne connait pas Sous-et-de-Paris dans ce monde-là ici déjà communique ils peuvent fabriquer quoi c'est les arrivistes qu'ils ne connaissent pas donc laissez-les parler laissez-les faire ma promotion ok les gars quand moi je vous dis de manger pendant que moi il m'a une foutue banane et puis je dors tranquille et puis je suis à mon aise vous vous ne dormez pas pour dormir pour manger bien laissez-les parler de moi alors on poursuit notre vidéo voilà pourquoi je vous dis tout le temps pour vous qui m'écoutez en politique voici ma logique on ne peut tirer les messieurs non je n'ai pas fini non je suis quand même le professeur n'est-ce pas le franc-ponneur est-ce que il peut me perdre n'est-ce pas dans ma vidéo moi-même ça fait déjà deux heures que je suis en direct il n'y a aucun papier devant moi on est pratiquement 300 personnes sur TikTok sans compter c'est-à-dire que si tu n'as laissé tout cela on allait être à 1000 personnes ce qu'elle a bloqué elle a bloqué mais moi il faut bloquer seulement je ne vais pas me perdre dans la conjecture dans ma vidéo ça fait deux heures je suis assis je n'ai pas de papier devant moi et puis je soutiens et puis je soutiens sans problème on dit il dit qu'on gagne où on gagne on va revenir dessus on gagne où on gagne ceux qui se rappellent de ça dites-moi s'il vous plaît bénis les enfants les vieux comment tu vois on gagne on gagne ça veut dire quoi si vous avez dit quelque chose ok je vais vous le dire en même temps on gagne on gagne ça a envoyé Babou Laurent à ce pays on gagne on gagne ça a envoyé Babou à ce pays pendant le procès c'était l'une des charges contre le président Babou Laurent oui on dit parce qu'ils ont voulu ils ont voulu braquer le pouvoir donc on gagne où on gagne donc même si Babou perdait en 2.10 pour eux ils gagnent ils ont gagné donc c'était une charge contre eux comment dire à la CPI euh non ils sont en direct oh oh toi tu étais où là oh 2 secondes attendez on m'appelle là je vais rappeler la personne là parce que oh elle m'appelle là j'ai rendez-vous là vous voyez quand on a rendez-vous là vraiment mariée comment tu vas mon frère quand tu étais où là toi tu es perdu tu viens le seul RDR qui me fatigue je suis en direct là faut dire à ton frère la camarade je suis en direct ça n'était plus long que prévu il est où oui lui a dit qu'il sera à certains je lui ai dit que moi je ne serai pas là-bas donc ce qu'il va faire allô il prend euh est-ce qu'il pourra on peut se retrouver à la porte de la billette il prend la ligne oui il avait sa femme là-bas ils sont ensemble toi ou bien ce qu'ils vont faire allô ou bien désolé ou bien ce qu'ils vont faire parce que là ils sont en château rouge ou bien il prend la ligne 4 ils descendent allô ils sont ils sont pas en voiture ok donc il prend il prend la ligne si il veut il prend la ligne 4 il descend à la porte de Kinyaku ou bien allô je t'envoie une adresse je t'envoie une adresse on se trouve il peut pas allô je t'envoie une adresse pour qu'on se trouve là-bas c'est mieux non je t'envoie une adresse parce que là il est là-bas directement on se retrouve ici il peut prendre un hitch on se trouve là-bas ok je t'envoie la adresse de celui-là merci désolé j'ai rendez-vous avec un monsieur là le jet a été plus long donc je disais qu'on gagne ou on gagne ça a envoyé le président Bagbo-Laurant on gagne ou on gagne on a vu ça la CPI où le procureur ou le procureur brandissait ça pour dire non que le président Bagbo-Laurant voulait confisquer le pouvoir bon voici maintenant un militant du RADP qui dessus quoi qui était un douanier qui était un douanier lui il dit si Kawoli gagne à Ferke il gagne c'est lui qu'il gagne ils vont lui arracher la victoire mieux il se prépare pour aller faire une bataille à Ferke mais est-ce que lui qui dit que Kawoli défie l'état lui il dit que Kawoli défie l'état est-ce que ça ne serait pas un acte de défiance de l'état puisque l'état est impersonnel l'état est censé ne pas avoir une colonisation politique même si c'est dirigé par un parti politique je reprends lui il dit Kawoli défie l'état ok mais est-ce que ça ne serait pas une défiance vis-à-vis de l'état de la part de ce monsieur qui est un douanier un fonctionnaire de l'état de Côte d'Ivoire lui-même il défie l'état en décidant en décidant lui-même de dire que même si voilà et donc lui étant douanier il décide de dire que si Kawoli gagne là ils vont lui arracher la victoire il pense qu'il y a un problème là il y a un problème venant d'un fonctionnaire de l'état de Côte d'Ivoire un douanier qui ma foi travaille dans la sécurité et parce que l'état c'est quoi l'état est censé protéger les personnes et les biens donc la douane a également un bras sécurisé de l'état pour sécuriser pour lutter également et dans un domaine donné mais c'est lui qui porte la tenue qui porte le fagnon qui porte la belle de la Côte d'Ivoire c'est-à-dire que l'état de la Côte d'Ivoire ne le respecte pas l'état d'abord il devient aujourd'hui quelqu'un qui rentre n'est-ce pas en infraction vis-à-vis de l'état qui l'embauche et en faisant de l'état qui reçoit des personnels alors que l'état doit être impersonnel en disant que Khaouli défie l'état mais lui il dit l'état qui organise les élections pour qu'en Khaouli a gagné les élections mais eux ils vont se mettre la chenille à faire c'est un douanet qui parle comme ça c'est un douanet de Côte d'Ivoire parce qu'il est militant RHDP et donc ça lui donne le droit mais imaginez-vous c'était un autre monsieur qui était PPACI qui était ZPS qui était PDACI et qui était douanier et puis qui tenait les mêmes propos comme ça par les élections municipales quelles seraient les sanctions contre le monsieur je le prends imaginez-vous que c'était quelqu'un d'autre qui n'est pas RHDP qui est de l'opposition mais ça a fuité son vocal a fuité ou bien c'est sorti quelles seraient les sanctions comment tu vois Morda Mokote quelles seraient les sanctions contre les messieurs imaginez-vous hein voilà pourquoi on dit qu'il faut apprendre à ces moutons suiveurs là la notion de l'état et de ne pas confondre tout j'aime bien tout tout si c'était un douanier qui était PPACI GPS ça sortait ils allaient le déshabiller d'abord révoquer n'est-ce pas de la douane et l'envoyer n'est-ce pas à la Maka comme l'a dit le frère ici Kofi Alphonse c'est de ça qu'il s'agit il ne faudrait bien qu'on pense que quand on est RADP on est par appui c'est dangereux parce que vous créez un précédent vous créez une jurisprudence et cette jurisprudence elle n'est pas exemplaire émanant même d'un douanier un fonctionnaire de l'état on continue on continue avec son audio je ne vais pas vous laisser parce que dans l'état de Côte d'Ivoire il y a des personnes au moins qui s'appellent respecter les choses il dit avec la force que les gens ne savent pas aller voter seulement ce que nous allons faire nous on connait il dit ça ça l'est seulement Traoré comment tu vas ça ça l'est Pénigou Touré que si vous que les gens aillent voter seulement nous on sait ce que nous allons faire c'est des données qui parlent comme ça faut tapoter TikTok TikTok faut tapoter allez-y voter seulement nous on sait ce que nous allons faire ça émane n'est-ce pas des données dans le groupe d'attaque de monsieur Kaoli parce qu'ils veulent s'en prendre à lui la semaine dernière un journal du RDR prépare les cités à l'essor a dit que Kaoli est encore des hommes armés sont rentrés tu vois ils sont de préparer comment dirais-je la conscience collective à une arrestation de Kaoli d'abord de un et de deux parce que il ne faut pas c'est que Kaoli tout ce qu'ils ont mis en place c'est de lui arracher la mairie de Ferke c'est-à-dire que la population va voter son maire et ne sont pas d'accord vous voyez pourquoi je dis c'est une jurisprudence que le RDR est en train de faire demain qui va revenir comme un ça va faire un effet boomerang parce qu'ils vont payer également les prix de ceux qui aimeront sémé qui sème le vent recorte la tempête on continue il faut qu'on les chasse même si on dit que c'est lui qui a gagné c'est-à-dire que même s'ils sont prêts même à tuer les messieurs parce que ce qu'il dit est grave ce qu'il dit est très grave c'est qu'ils sont prêts à tout à cause de la politique on est fatigué il a été libéré 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 quand on dit à Mara c'est là-bas quand on dit à Badem tu penses que ça on va manger tu ne penses pas à la vie de nos enfants de nos petits-enfants il va comprendre sa douleur il va comprendre sa douleur mais il dit que le monsieur ne pense pas à lui son avenir c'est Kaoli qui est le président de la ville de Côte d'Ivoire ça c'est le raisonnement d'un douanier Kaoli qui est mère de Ferke il dit que Kaoli ne pense pas à l'avenir de lui ses enfants et petits-enfants vous voyez vous voyez le raisonnement frélaté d'un individu comme ça et puis il est le douanier il dit qu'il va comprendre sa douleur on continue il va lire c'est-à-dire que nous sommes là de la menace nous sommes de la menace c'est grave nous allons faire un montage avec sa photo on va balancer parce qu'il faut que son visage soit placardé avec l'audio ensemble c'est-à-dire qu'on se fait on va sortir on va extraire l'audio on va mettre un support et puis mettre sa photo pour que lui-même ça arrive même chez le procureur chez ses supérieurs parce que je pense qu'il y a des personnes en Côte d'Ivoire également qui sont intègres qui travaillent pour l'état de Côte d'Ivoire ces menaces d'un fonctionnaire de l'état de Côte d'Ivoire un douanier sont inacceptables sont inacceptables ces menaces sont inacceptables l'état n'est pas RHDP c'est le RHDP qui dirige l'état de Côte d'Ivoire mais l'état n'est pas RHDP L'État n'est pas RHDP Les RHDP sont présidents Mais l'État n'est pas RHDP Les fonctionnaires de Côte d'Ivoire ne sont pas RHDP Ils ont un chapelle politique Ils ont également un droit de réserve Et d'exemplarité Lui c'est un douanier Les propos et les menaces Des mots qu'il dit là Contre le maire de Ferquet Sont inadmissibles, inacceptables Voici des gens comme ça Lui il dit que Kaoli ne pense pas à la venue de vivre ses enfants Kaoli n'est pas le président de la Côte d'Ivoire Comment c'est Kaoli qui vote le budget C'est Kaoli que le ministre Le ministre n'est pas des affaires sociales C'est le ministre de la solidarité Que Kaoli Il dit que Kaoli ne pense pas à la venue de vivre ses enfants Et petits-enfants Mais vous ne voyez pas que Il y a un raisonnement Comment dirais-je, illogique Déraisonné Il peut dire que Mais le président de la Côte d'Ivoire Le chef de l'État c'est qui c'est M. Ouattara Kaoli est-il président ? Non Mais lui qui doit s'entraîner dans la venue de ses enfants Et petits-enfants là Mais c'est M. Ouattara Est-ce que la caisse de la Côte d'Ivoire C'est pour Adramé de Kaoli C'est la population de Ferquet qui va voter qui veut Mais lui il dit Puisqu'on dit qu'il est violent, il est barbare Il faut dire à ces messieurs là Si en 2023 Il n'y a pas eu des sanctions contre toi Il faut savoir Chers messieurs, chers Tintin Chers blaireaux Plaisantins Que je l'ai toujours dit Les actes que vous posez vont me rattraper Ça là Quel que soit le temps que ça va prendre Quel que soit le temps que ça va prendre Quel que soit ton mentor qui te protège Parce que je sais qu'il y a des personnes au RADP Même Qui ne sait pas ce genre de truc Je sais de quoi je parle C'est souvent le comportement microbien que les militants montent sur la toile qui est désagréable Puisqu'ils montrent d'abord l'électrisme Ils montrent l'analfabetisme Ils montrent également les méconnaissances de la chose politique Donc là aussi ça pose problème Nonostens Les personnes là-bas Qui sont Que l'on côtoie J'ai dit tout à l'heure Mon frère Ibrahim Qui a dit RHDP Qui est quelqu'un de bien De cultiver Voilà Qui a un bagage intellectuel Ça je l'ai dit C'est un fait du RADP On échange Avant-hier On est tellement direct ensemble En Tintin Il vient me dire Toutes mes salutations Et mes considérations Et donc Je peux vous dire Au RADP J'ai des amis là-bas Il y a des connaissances là-bas Qui sont bien Et donc ça là Cher monsieur Ça ne passera pas Il faut Il faut te mettre en tête Que sous les départs Il t'a dit Que quelque chose Le temps Que ce soit calme Puisque ce n'est pas ça Après que Bon Je n'ai pas oublié ça Moi J'ai de l'assez mariner Là-bas dedans Par contre Tes menaces Qui étaient Ouvertes là Si quelque chose Arrivée à Kaweli C'est toi d'abord De un Et vous êtes Vous êtes Comment dire Accompagnés Par des individus Au RADP Des journaux Poubelles Qui viennent Imputer Insignier Des choses Qui n'ont jamais Fantaisistes Que des rebelles Sont passés Par Ferké Par les maires Mais c'est de la diffamation Contre Kaweli Mais s'ils traduit Ce journal Devant les tribunaux Il n'y aura pas Qu'un des causes Puisque tout Le système Est inféodé N'est-ce pas A une mafia Même s'il y en a Qui sont dedans Ils se débattent Comme ils peuvent Comme des beaux diables Pour montrer Une image N'est-ce pas Réalisante Du RHDP Mais force est de constater Que La majorité Comment dire Moutonisée Comment dire Douche un petit peu N'est-ce pas Le combat qui mène Ça il faut le dire Et donc Ce qu'ils font N'est pas visible Parce qu'il y a des personnes Qui sont vraiment Approchables Fréquentables Des vermines comme ça Parce que lui Il est Mère Il est Comment dire Il est Comment dire Il est douanier Il s'enlève ce droit-là De menace De mot D'intimidation Tranquille Tranquille Parce que la Côte d'Ivoire Est devenue N'est-ce pas Comment dire Je La propriété privée D'un groupe Mais pas d'individus D'une minorité Parce que vous n'êtes pas Majorité D'une minorité Mais vous le savez Que vous n'êtes pas Majorité On a vu On a vu ici Comment dirais-je Le constat Comment dirais-je Flagrant Aux élections municipales Aux élections De 2020 Votre minorité Vous voyez ce que Il veut dire On continue C'est le 2 décembre C'est le 2 décembre Prenez soin de vous Car chaque jour Est une vie Et On se déviendra Tement tôt Toujours avec le même plaisir J'ai été Très ravi De soutenir Pendant 2 heures et quelques Avec Devant vous 2 heures Pratiquement 2h30 On a 2h28 48 secondes 2h30 Je vous salue ici Elias Mabon Tous mes respects Autant ce qu'on a Tous mes respects Je vous prie De tapoter TikTok De partager Facebook De partager Ne vous laissez pas Distraire Et Je vous en supplie Ne faites pas Ne faites pas attention Aux gesticulations Aux jérémiades Et Aux distrations De certains individus Perdus Égarés Aux abois A l'agonie N'est-ce pas Concernant Ma modeste personne Je vous réitère Mes remerciements De soutien Indéfectible Par contre Je ne vais pas passer Mon temps Sur N'est-ce pas Un sujet Qui n'est même pas Dans mon Qui n'est pas A l'ordre du jour C'est à vous De passer à autre chose Et de laisser Comment dire Focus Sur ce qui Qui nous réunit ici Le combat Que nous menons Tout ensemble Je suis Derrière La caméra Vous également De le côté du téléphone Vous êtes Dans Plusieurs pays Et vous m'écoutez Vous me regardez Vous me donnez des conseils Vous me soutenez Vous m'apportez N'est-ce pas Un soutien Indéfectible Et je Je vous retourne Une confiance Indéfectible Je peux ici Vous rassurer Avec beaucoup D'humilité De considération Du respect Vous demandez Encore une fois De plus De rester Concentré Sur ce que Vous faites Pour moi Mon combat De ne pas Laisser Les gens Nous envoyer Sur un chemin Qui n'est pas Notre chemin De prédilection J'aimerais Par ces mots Dis encore une fois De plus A TikTok La famille Tiktokane Merci beaucoup A vous M'avoir suivi M'avoir soutenu Merci beaucoup Anina La Lyonne D'avoir tenu Où les dragés Et d'avoir Mis en déroute Les turriféaires Du RDR Qui a voulu N'être pas Empêcher notre vidéo Qu'elle puisse Ne pas suivre son cours Sans pression Et tu as fait Un travail Sublimissime Extraordinaire Merci beaucoup A toi La Lyonne La Framponneuse C'est elle qui donne Pas des raclés Aux individus Qu'en haut Débout Ils s'en prennent Seulement A elle En tant que Femme Des misogynes Merci beaucoup A toi N'est la Lyonne Merci beaucoup A vous Sur Facebook Enfants de Dieu Pour votre confiance Merci beaucoup A vous Pour votre fidélité Merci beaucoup A vous Pour votre galanterie Merci beaucoup A vous Pour votre résilience Prenez soin de vous Car chaque jour Est une vie Et on se révera T'es bientôt Toujours avec le même plaisir Les B52 Les Frapponneurs Les Goui Les Goui Qu'à toi S'en fait Qu'à Drouman Qu'à Drouman Qu'à Drouman J'en fait Qu'à Drouman Ma chère Bisous à toi Je te cacle Les bisous Les Goui Les Goui Les Goui Les Goui